Bonjour à toutes et tous, nous allons démarrer le conseil municipal du 3 février. Non, on est... Oui, on est le 3. 3 février, pardon. Je vais procéder à l'appel. Hervé Nau, présent. Agnès Bourget. Présente. Jean-Christophe Faès. Présent. Claire Guillu. Présente. Loïc Chusseau. Il ne saurait tarder, je l'ai croisé tout à l'heure. Isabelle Coirier. Présente. Hugues Brianceau. Présent. Didier Quéraud. Présent. Carole Derschabois. Présente. Jean-Louis Gaglionne. Présente. Nathalie Fon. Présente. Philippe Audubert. Présent. Eva Pacro. Présente. Martine Metteillet. Présente. Roland Bouillet. Présent. Jacques Pinault. Présent. Jean-Max Borreau. Présent. Annie Hervouette. Présent. Agnès Cabaret-Martinet. Présent. Jean-Michel Socoja. Présent. Pierre Quenéa. Ne saurait tarder. Alain Géant. Présent. Anna Scabage. Présent. Sylvie Landier. Présent. Fabienne Delétan. Présent. Franck Le Trouvé. Présent. Anaïs Gallet. Léger retard. Catherine Desgranges. Absente. Pouvoir à Jean-Michel Socoja. Isabelle Leray. Présent. Benjamin Gélusso. Présent. Cécilia Burgaud. Présent. Nicolas Mabon. Absent. Pouvoir Hugues Brianceau. Maxime Vendée. Présent. Laurent Le Breton. Présent. Laurent Marion. Yves Mausser. Absent. Pouvoir Jessica Lelion. Hélène Bugeau-Gergot. Absente. Pouvoir François Nicolas. François Nicolas. Présent. Jessica Lelion. Présente. Yann Vins. Absent. Pouvoir Jessica Lelion. Yannick Loirne. Présent. Laurent Le Forestier. Absent. Absent. Sans pouvoir. On n'a rien reçu. Sophia Benani. Présente. Merci. Je vais désigner un secrétaire de séance et il s'agit ce soir de M. Philippe Odubert. Ensuite, l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 16 décembre 2021. Il vous a été communiqué par mail le 28 janvier 2022. Y a-t-il des remarques concernant ce compte rendu ? Non. Vous êtes invité à l'issue de la séance, si ce n'est déjà fait, à signer ce PV sur la table qui est située derrière moi, a priori. Après les bureaux des DGA. Non, c'est où ? Là ? D'accord. Une table située... Ah oui, d'accord. Vers l'entrée là-bas, excusez-moi. En vous munissant de votre propre crayon, uniquement pour les élus qui étaient présents à la séance du Conseil municipal du 16 décembre. Ce soir, la transcription en langue des signes sera effectuée par Mme Hélène Leuenberger et Hélène De Fromont, que nous saluons bien évidemment. Le sous-titrage en temps réel, appelé aussi Vélotypie, sera réalisé par la société Vox Adirect et le captage audio et vidéo par la société Mstream. Je rentre maintenant dans le cadre des délibérations. Délibération numéro 1. Les décisions prises en application de l'article L21-22-22 du CGCT. La liste des décisions figure dans le livret des délibérations adressées à chaque élu. Il comporte notamment la liste des marchés publics, les conventions de mise à disposition, un état des frais et honoraires des avocats et huissiers de justice, et la liste des accidents impliquant un véhicule municipal. Y a-t-il des interventions concernant ces décisions ? Non. C'est une information, pas de vote. J'en viens à la délibération numéro 2 concernant le débat d'orientation budgétaire. Chers collègues, Je rappelle que l'exercice qui nous attend ce soir est celui du débat d'orientation budgétaire, qu'il s'agit donc de débattre des orientations politiques qui marqueront le budget de la ville qui vous sera présenté lors du prochain conseil municipal. Nous acterons donc, à l'issue de cette délibération, que ce débat a bien eu lieu. J'aimerais, mes chers collègues, que ce débat ait vraiment lieu, que divergence et convergence s'affichent, que nous puissions débattre à la fois sur les réalités budgétaires de la ville, passé et à venir, ainsi que sur les orientations politiques que nous portons, nous, la majorité, mais qui doit faire l'objet d'une discussion et d'échange que j'espère nourrit. Tout au long de l'année, nous présentons des délibérations qui font l'objet de votes, d'expressions, de positionnements. Le débat d'orientation budgétaire apporte du sens à l'action politique. Le budget s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris devant les Roséennes et les Roséens au début de notre mandature et marqué de plusieurs choix. Renforcer les services publics pour agir au plus près des habitants et répondre à leurs besoins. Redonner les moyens à l'éducation et à la petite enfance et garantir la soutenabilité environnementale, sociale et financière de la ville. Ces engagements sont inscrits dans notre projet de mandat. Le débat d'orientation budgétaire de l'année dernière s'était tenu dans un contexte sanitaire que nous connaissons tous et qui impacte les finances de la ville. Le budget voté en conséquence, nous le qualifions à l'époque de budget de transition. Je crois que les budgets sont toujours en transition car ils ne se façonnent jamais sans contraintes, entre contraintes de rattrapage et contraintes d'adaptation. Celles-ci sont complétées par des choix politiques et des choix nous en faisons, en responsabilité, pour respecter l'engagement qui est le nôtre auprès des habitantes et des habitants et pour préserver la situation financière de la collectivité. Pour autant, l'action d'une municipalité, première interlocuteur pour nombre d'habitants sur nombre de problématiques, doit encore trop souvent et de plus en plus régulièrement investir des champs qui ne relèvent pas de sa compétence. Nous continuons d'agir et d'investir, mais comprenez bien, qu'au-delà des discours sur la substitution par les collectivités locales à l'État, qui est une réalité, il y a derrière une réalité tout autre qui est financière et qui peut parfois nous contraindre à revoir certaines ambitions. Le pacte fiscal et financier voté par Nantes Métropole en fin d'année dernière conforte la place qu'occupe notre ville au sein de l'agglomération. Nos relations sont bien évidemment aussi financières. La PPI, territorialisée, nous permet avec le concours du pôle métropolitain de procéder à nombre de travaux d'aménagement et de rénovation sur le territoire de Rezé. Troisième ville de la métropole, Rezé continue de s'ancrer et de jouer son rôle central dans l'avenir de notre territoire, en ayant à la fois un regard vigilant et exigeant sur l'expansion de la métropole, tout en se tournant vers les communes qui l'entourent et la compagne. Nous devons penser nouvellement l'étalement urbain de notre territoire, questionner l'attractivité à tout prix et c'est pour cela qu'il nous faut enclencher une nouvelle coopération à l'échelle du Sud-Loire. Car j'en suis convaincu, une partie de l'avenir de notre ville se joue dans les équilibres. Équilibre entre le Nord et le Sud de Rezé, entre proximité directe à Nantes et capacité pour d'autres quartiers à pouvoir y accéder, et équilibre entre Rezé, porte d'entrée du Sud-Loire et les communes avoisinantes qui sont aussi impactées par l'évolution de notre collectivité. Cette nouvelle coopération nous permettra aussi de préserver un cadre de vie harmonieux, car nous ne pouvons pas tout faire seul, ni décider seul, à l'heure d'une forme de globalisation du territoire, que ce soit en termes de mobilité comme de développement urbain et économique. Nous croyons au développement économique du Sud-Loire qui doit passer par l'invention d'un autre modèle, porteur d'emploi, durable et responsable. L'attractivité a ces mots constatés chaque jour, et pour les atténuer, il nous faut nous diriger vers une autre voie. Le budget qui vous sera présenté est ambitieux. Ambitieux parce qu'il porte en lui les engagements de la majorité municipale pour une ville nature, pour une ville qui se préoccupe des plus vulnérables, et pour une ville qui s'anime et qui croit en la force associative et citoyenne. Nous avons bien en tête l'histoire de Reusé, son passé ouvrier et maraîcher, son passé et son actualité de ville de gauche regardée et enviée. C'est dans cette trajectoire politique que nous nous inscrivons, sans pour autant tourner la tête face aux choix qui ont pu être faits précédemment et qui nous contraignent aujourd'hui à agir. Pour permettre à notre collectivité d'investir pour l'avenir, parce que l'attentisme, le report ne résolvent rien et à terme se payent dans tous les sens du terme. Nous avons fait le choix en responsabilité de procéder cette année, et ce sera la seule du mandat, à une augmentation d'un point de la taxe foncière. Augmenter celle-ci n'est pas un choix du cœur. La raison et l'ambition d'apporter aux Reuséennes et Reuséens plus de services publics au quotidien, en proximité, nous y invitent. Garantir un égal accès aux droits aussi, permettre à chacun de trouver sa place dans notre ville, ce qui constitue l'identité même de Reusé, nous y invitent également. C'est donc en responsabilité que nous ferons ce choix, tout en gardant la mesure nécessaire permettant de ne pas impacter les ménages les plus fragiles. Mes chers collègues, quelques mots de conclusion. 18 mois de mandat viennent de s'écouler. Nous sommes au second débat d'orientation budgétaire et à l'aube du second budget primitif. La réalité sociale et territoriale du pays, dont les collectivités sont aussi le reflet, nous oblige à opérer des choix forts. C'est ceux-ci qui vous seront présentés ce soir. Ces choix sont assumés et j'attends donc ce soir un débat qui ne peut se résumer qu'à des chiffres, mais se doit de prendre en compte toutes les réalités qui sont les nôtres. Je passe donc la parole à Nathalie Fon, que je remercie, ainsi que les services et les élus associés pour tout le travail effectué préalablement à la présentation de ce soir. Je vous remercie. Nathalie. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous invite désormais à regarder le support qui vous est projeté pour suivre mes propos. Le budget 2021 a été un budget de transition et de gestion de crise. Aujourd'hui est une étape clé avant l'examen du budget 2022, le 24 mars, car ce sera le premier budget concrétisant réellement nos ambitions pour ce mandat. Voici le plan que nous allons suivre. Nous commencerons par une présentation du contexte macroéconomique et de ce qu'il faut retenir du budget 2022 de l'Etat pour les collectivités. Puis nous présenterons nos orientations pour l'année à venir. Nous terminerons par notre ligne de conduite en matière financière et de ressources humaines. Nous commençons donc par le contexte économique national. La loi de finances 2022 se fonde sur des hypothèses de rebond économique. Tout d'abord, une évolution du produit intérieur brut qui reste positive, plus 4%, et retrouve un niveau comparable à ceux précédant la crise sanitaire. Ensuite, une réduction de l'inflation à 1,4% et enfin une diminution du déficit public à 5%. Après une année 2021 marquée par des dépenses exceptionnelles du fait de la crise sanitaire, soutien à l'activité partielle, fonds de solidarité, l'Etat souhaite amorcer une période de normalisation budgétaire. Toutefois, les déséquilibres financiers restent importants. Le déficit public est deux fois supérieur à celui de 2018, à hauteur de 143 milliards d'euros. Passons maintenant à la loi de finances 2022 et à son impact sur les collectivités territoriales. Ces dispositions n'annoncent pas l'association des collectivités au redressement des comptes publics et peuvent paraître succinctes. Néanmoins, elles continuent de tirer les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation et de la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels. Cette réforme fiscale a en effet conduit à un ajustement d'indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et des fonds de péréquation. Je reviendrai sur deux dispositions, sans trop m'apesantir, car cela est très technique. Tout d'abord, le périmètre du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes est élargi. Il intègre des ressources supplémentaires, comme la taxe sur les pylônes, la taxe locale sur la publicité extérieure et les droits de mutation à titre onéreux. Il faut noter que l'intégration de ces nouvelles recettes pourra conduire à une majoration du potentiel financier et donc à un ajustement à la baisse des dotations. Ensuite, l'effort fiscal communal est simplifié. Cet indicateur a pour objet de mesurer la pression fiscale exercée sur le territoire de la commune. Il repose sur le principe d'une redistribution du fonds de péréquation en faveur des communes fragiles, mobilisant déjà fortement leur base fiscale. La loi de finances recentre l'effort fiscal sur les seuls impôts levés par les communes, soit la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ensuite, pour soutenir l'investissement local dans le cadre de la relance, l'État consent cette année à un effort de 337 millions d'euros. Enfin, les dotations de l'État sont globalement stabilisées. Si l'on peut se féliciter de la hausse des dotations de solidarité urbaine et rurale, la DSU et la DSR, pour les collectivités qui en bénéficient, le pendant est une baisse de la dotation forfaitaire des communes. De plus, cette stabilisation apparaît somme toute relative au vu de la hausse des charges des collectivités et présage une régression de leur capacité d'intervention. S'agissant de la rétrospective financière, je parlerai du compte administratif 2020 et du réalisé budgétaire de 2021. De manière générale, la crise sanitaire a eu un fort impact sur les finances des communes en 2021, comme en 2020, avec des niveaux de dépenses et de recettes peu habituelles pour une première année de mandat. Reusé ne fait pas exception. En 2020, d'un côté, les dépenses de fonctionnement se sont tassées, car il y a eu une diminution des achats et des charges, du fait de la fermeture de certains services. De l'autre, les recettes de fonctionnement ont elles aussi baissé. On note une chute des redevances et des recettes tarifaires, du fait de fermetures d'équipements et de mesures volontaristes en soutien à la population, et ce, sans compensation de l'État. En 2021, les effets de la crise sanitaire continuent de se faire sentir. Les dépenses ont augmenté plus rapidement que les recettes. Elles ont intégré le soutien au secteur associatif et culturel, l'achat de matériel, masques et produits, et le fonctionnement du centre de vaccination. Dans la présente diapositive, l'évolution des dépenses est représentée par la courbe rouge et celle des recettes, pardon, est représentée par la courbe rouge, et celle des dépenses par la courbe... Excusez-moi. L'évolution des recettes est représentée par la courbe bleue et celle des dépenses par la courbe rouge. L'épargne nette, qui est ce que la ville dégage pour financer ses investissements, est représentée par l'histogramme orange. Après une année 2020 très spéciale, qui a été marquée par une diminution des dépenses, Les projections pour 2021 donnent à voir le risque d'un effet ciseau, les courbes ayant tendance à se rapprocher l'une de l'autre. Le niveau de dépense, donc la courbe rouge, s'est en effet accéléré pour compenser certaines économies réalisées en 2020. Cela entraîne donc une diminution conséquente de l'épargne nette, et donc de la capacité d'autofinancement de la ville. Passons maintenant à la partie orientation, en commençant par les enjeux auxquels nous devons répondre. Le contexte de crise sanitaire exerce des inégalités sociales, déjà existantes à Rezé, émet sous tension les services publics, notamment sur l'éducation et de la santé. C'est pourquoi la mise en oeuvre du projet de mandat nous paraît d'autant plus impérative et utile. En 2022, nous défendons un niveau d'investissement soutenu pour respecter nos engagements. Ainsi, nous souhaitons contribuer activement au renforcement des services publics au quotidien et aux plus près des habitants, dans un contexte de croissance démographique, redonner les moyens à l'éducation à la petite enfance et garantir la soutenabilité au-delà de 2022 de notre modèle de ville sur le plan financier, mais aussi environnemental et social. Chers collègues, je vous laisse maintenant la parole afin de présenter les orientations que nous souhaitons poursuivre en 2022. Madame Guy, il s'agit tout d'abord de déployer la ville nature. La ville nature n'est pas un concept abstrait. C'est une nouvelle façon de concevoir, de faire et de vivre la ville, qui place le vivant au cœur de son aménagement et de son fonctionnement, qui accepte les espaces ouverts comme des espaces structurants et les espaces verts comme des espaces de centralité et de liens sociaux. C'est dans ce cadre que nous allons déployer tout d'abord des projets d'agriculture urbaine sur le territoire, avec la conception d'une ferme municipale pédagogique et bio et l'acquisition de terrains sur le site de la Gabardière en vue de l'installation d'un ou de plusieurs exploitants agricoles. L'éco-pâturage sera également renforcé et le développement de poulaillers, soutenu par l'opération Poulonville, au printemps 2022. La ville nature se construit à partir d'un maillage de trames vertes, bleues, brunes et noires qui doivent constituer la nouvelle matrice du territoire. Ainsi, le bois des Naudières sera ouvert au public. Le site des Trois-Moulins devient un cœur vert avec le transfert des jardins familiaux sur des sols indemnes de pollution et l'aménagement d'un espace vert collectif. 2022 sera aussi l'année de lancement de la concertation autour du parc des Maudières. Dans la continuité d'une étude pilote menée à Reusé en 2021 par Laurent, l'agence d'urbanisme sur la renaturalisation de la ville, nous lançons avec cette même agence une étude plus spécifique pour des cours d'école vertes, égalitaires et inclusives. Ce projet est le symbole d'une action qui, au-delà de la lutte contre les îlots de chaleur, installe les bases pour plus de justice sociale pour les prochaines générations. Plus globalement, il s'agira de construire un nouveau plan d'action pour le développement durable avec une ambition forte sur la transversalité et la transformation des modes de fer. Deuxième composante de la ville nature, les espaces bâtis et l'aménagement que nous suivons de près avec le protocole urbain, paysager et environnemental appliqué depuis 2021, les participations actives aux modifications du plume, le recours à un paysagiste conseil cette année, en plus de l'architecte conseil de la ville. Ceci afin de limiter l'artificialisation des sols, d'encadrer la densification, de préserver le patrimoine et de soutenir des projets d'habitat innovants, habitats légers, coopératifs, évolutifs, intercalaires, etc. La ville de Reusé souhaite également optimiser le bâti existant. En 2022, les équipements de plus de 1 000 m2 feront à ce titre l'objet d'un diagnostic qui permettra de déterminer les travaux à réaliser en vue de l'amélioration de leurs performances énergétiques. Merci. Loïc Chusseau. Bonsoir. Concernant les solidarités, tout d'abord sur le volet habitat et logement, nous mettrons l'accent sur le développement d'une offre accessible à toutes et tous, que ce soit en niveau de revenus ou pour les personnes en situation de handicap, en diversifiant l'offre, avec notamment l'amélioration de la prise en compte des besoins spécifiques dans le logement, hébergement, logement inclusif, typologie adaptée aux tailles des ménages, le développement d'une offre d'habitat abordable et ce, de façon pérenne, avec une première opération en BRS, en bail réel solidaire, et évidemment, dans un contexte très tendu sur le logement social, la poursuite de la construction de logements HLM, avec toujours cet objectif à atteindre des 25%. Nous poursuivrons notre engagement en faveur du bien-être et de la qualité de vie des personnes âgées, notamment dans le cadre de la démarche Ville Amis des Aînés, et une nouvelle feuille de route 2022-2026 et une montée en puissance des services favorisant la mobilité des seniors, qui est déjà en oeuvre, avec notamment l'augmentation des créneaux, navettes, réseaux bénévoles, l'accompagnement au bras. Le soutien, évidemment, à l'association Phare Rosé Senior, sur 2022-2024, l'évolution et l'organisation des SAD et SIA, donc des services à domicile, de soins à domicile et infirmiers à domicile, et l'appel à projet d'IVADOM pour une meilleure coordination des soins à domicile. Concernant le handicap, notre ligne de conduite est sa prise en compte dans l'ensemble de nos politiques publiques, et en 2022, cela se traduira notamment par la prise en compte de la situation de handicap dans le réaménagement des cours d'école, évoqué évidemment tout à l'heure, la poursuite de la mise en accessibilité des établissements recevant du public, et la représentativité dans les instances de participation citoyenne. Pour plus de justice sociale, nous poursuivrons évidemment l'analyse des besoins sociaux pour adapter les politiques municipales au plus proche des besoins des habitants. Nous poursuivrons le travail avec la métropole sur le 1% métropolitain concernant le logement d'urgence, et évidemment toujours cette dynamique d'inclusion et d'accompagnement des publics les plus précaires, avec des moyens d'ailleurs qui ont été mis en oeuvre, des moyens humains et d'action supplémentaires qui ont été mis en oeuvre dès 2021. Et tout un plan d'action aussi qui est autour de la prévention des violences sexistes et sexuelles, via notamment un développement de la communication et des actions de médiation. L'accès aux droits est notre fil rouge aussi au niveau de l'action des solidarités. Après l'ouverture de la maison des services cette semaine, ce 1er février, nous poursuivrons évidemment nos actions, notamment en direction du quartier Château-Mahodière, avec l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, et puis le programmation et le lancement des études pour les nouveaux équipements publics de la ZAC, avec notamment un pôle éducation, petit enfant, jeunesse, accueil, petite enfance. Voilà. Et puis enfin, vous le savez, puisqu'il y a encore quelques articles dans la presse cette semaine, la ville déploie des actions afin de lutter contre les inégalités sociales de santé. Et donc, ce sera la poursuite de la dynamique initiée après l'ouverture du cabinet au château, du cabinet médical, et le recrutement d'une coordinatrice santé pour notamment développer une vraie politique publique de santé à Reusé. Merci. Jean-Christophe Faïs. Merci. S'agissant de la tranquillité publique, 2022 s'ouvre, vous le savez, avec l'étude par la ville, des préconisations qui nous ont été données par la conférence citoyenne lors du dernier conseil municipal. En nous appuyant sur ce travail, nous allons conforter le socle de notre politique de tranquillité publique à Reusé. Quels sont nos principes d'action ? Quelles sont nos convictions en matière de sécurité, de prévention et d'aide aux victimes ? Quel est notre programme d'action ? Nous en reparlerons plus amplement lors du conseil municipal de mars quand nous présenterons nos premières réponses. À cette occasion, nous reviendrons sur notre volonté de renforcer la présence des agents de la ville sur l'espace public. Quels agents ? Avec quelles missions ? Nous expliquerons nos choix. Il s'agira, avant tout, je le tiens à le souligner, de répondre aux attentes des Reuséennes et des Reuséens, d'être plus efficaces dans les missions qui nous accombent et de lutter contre le sentiment d'insécurité sans pour autant vouloir se substituer à l'État dans ses compétences régaliennes. Avec détermination et donc clairvoyance, sans céder aux réponses faciles, nous poursuivrons nos efforts pour plus de tranquillité. C'est pourquoi nous continuerons avec nos partenaires le travail de prévention, notamment auprès des plus jeunes, grâce au conseil local de prévention et de sécurité que nous avons réactivé. Prévenir les addictions, les conduites à risque, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, les violences intraféminales ou travailler encore à plus de sécurité routière voilà quelques exemples des priorités retenues par le CLSPD. C'est un travail de long terme, ce travail de prévention, parfois invisible, mais il est essentiel. Nos efforts, nous les pousserons aussi, pardon, en y associant les habitants pour favoriser la prévention. Prévention des camps moïolages, des démarchages frauduleux, c'est l'un des buts du réseau de participation citoyenne que nous allons développer en 2022. Enfin, la ville de Reusé posera cette année les premiers jalons de son projet pour sa maison de la tranquillité publique. Nous fixerons ses missions, nous veillerons à offrir un accueil de qualité, nous définirons les conditions d'accompagnement des victimes. Nous choisirons cette année ce lieu d'implantation et nous lancerons les études nécessaires à sa réalisation. Mieux répondre aux habitants, mieux informer, mieux accompagner les victimes, ces points sont essentiels. Tout comme est essentiel l'écoute des Reuséennes et des Reuséens et la confiance citoyenne qui s'est achevée en est un bel exemple. Merci. Merci. Hugues Brionceau. Non. C'est Isabelle, pardon. Isabelle Coirier. Merci, bonsoir. Le pôle enfance et jeunesse. Nous l'avions annoncé durant la campagne électorale est mis en lumière lors du projet de mandat. Nous accordons une priorité aux politiques enfance et jeunesse. La situation sanitaire actuelle impacte fortement les écoles, les équipes éducatives et les parents qui doivent constamment s'adapter aux évolutions de l'épidémie et aux protocoles successifs. Ce second débat d'orientation budgétaire nous permet pour autant d'avancer sur notre projet en direction des enfants et des jeunes, mais aussi des parents. Nous souhaitons développer notre offre sur le territoire à destination des tout-petits en lançant les études pour la construction d'une nouvelle crèche municipale. Rosé ne fait pas exception dans ses difficultés à accueillir tous les enfants et ce nouvel équipement municipal de 60 places viendra répondre à cette problématique tout en répondant à notre projet de renforcer la mixité sociale dès la petite enfance et poursuivre l'accompagnement à la parentalité. Mais aussi la question des écoles qui structurent notre territoire. Nous portons un projet d'investissement ambitieux dont l'échéancier sera affiné dès le premier semestre de cette année. Également, la question du périscolaire est pour nous cruciale. Elle l'est politiquement car il s'agit d'offrir aux enfants un encadrement stable et formé. Nous poursuivons nos recherches de solutions durables à la problématique récurrente du manque d'animateurs dans les accueils périscolaires et après une première phase de travail sur les statuts et le temps de travail des agents, un plan d'action périscolaire est en construction avec les équipes visant à améliorer la qualité de ces accueils qui est une priorité pour nous. Côté restauration, la rentrée a été marquée par la mise en place des menus végétariens au choix dans l'élémentaire et cette volonté de diversification et d'amélioration de qualité de l'offre va se poursuivre en 2022 avec davantage de plats faits maison c'est-à-dire fabriqués à la cuisine centrale et l'atteinte des objectifs de la loi EGalim puisque dès le printemps 50% des produits alimentaires servis dans les cantines seront bio ou labellisés. notre politique jeunesse se poursuivra avec le renfort de l'équipe d'animation sociale le soutien aux associations engagées auprès des jeunes puis cette politique s'enrichira cette année d'un plan d'action qui sera construit à partir d'une immersion sur le terrain à la rencontre des jeunes avec l'aide de deux prestataires et en co-construction avec trois autres villes de France. L'ensemble de ces projets contribueront à bien grandir et vivre ensemble à Rosé. Merci. J'enchaîne ? Oui. Monsieur Brianceau. Très bien. Pour l'équipe de Rosé Citoyenne l'animation de la vie de la cité a un fil rouge recréé du lien redonné à Rosé son caractère festif et convivial au-delà de la situation sanitaire actuelle le tissu associatif les pratiques culturelles et sportives l'ouverture sur le monde sont le socle de notre ville les engagements pris par la municipalité vont dans ce sens retrouver et promouvoir le vivre ensemble pour cela nous engageons une réflexion dès le premier semestre sur la création d'une nouvelle fête de la ville qui verra le jour en 2023 nous accordons aussi une place toute particulière à la pratique sportive ouverte à toutes et tous nous portons une attention prioritaire à la question du sport scolaire et de ses fondamentaux en particulier pour les activités aquatiques nous allons poursuivre et étendre l'accueil des publics porteurs de handicap et intensifier le sport santé via les installations extérieures sur le sport hors les murs nous travaillons sur la mise en place d'un équipement de plein air sur le quartier du château et deux concertations vont être lancées l'une avec les clubs pour permettre l'extension des pratiques fédérales et l'autre avec les habitants pour des équipements de proximité comme nous nous y étions engagés nous finaliserons sur 2022 la concertation pour lancer un important investissement dans la rénovation des installations du stade Léo Lagrange n'oublions pas la culture Reusé dispose d'équipements de qualité agrège des artistes qui aiment à se produire sur notre territoire l'offre culturelle est le reflet d'une ville de sa vitalité et de son ouverture pour cela la ville poursuivra le travail engagé pour améliorer l'accès à la culture et à la pratique artistique de toutes et tous nous continuerons à favoriser la présence de l'art dans la ville avec la création de temps de rencontre entre les artistes et les habitants nous poursuivrons et renforcerons les activités d'éducation artistique et culturelle avec la signature d'un CLIA avec les ministères de l'éducation et de la culture côté équipement une étude sur le devenir de la barracation va débuter en concertation avec les acteurs culturels et les citoyens l'équipe municipale si vous pouvez changer de slide s'il vous plaît l'équipe municipale s'engage aussi auprès des associations en les accompagnant au quotidien nous saluons régulièrement leur rôle fondamental pour le territoire prochainement nous organiserons les assises de la vie associative pour échanger et débattre sur l'avenir du monde associatif des difficultés qu'elles rencontrent et élaborer ensemble un plan d'action visant à répondre au mieux aux besoins actuels et futurs notre volonté est d'instaurer une nouvelle écoute des acteurs du territoire de valoriser le réseau associatif et l'engagement des bénévoles au regard de nos moyens humains et financiers notre projet est d'améliorer la qualité de nos services aux associations et de renforcer notre culture partenariale avec elles cet accompagnement vise à ajuster notre intervention au plus près des besoins de chacun la collectivité souhaite porter de nouveaux projets pour la vie associative dans un plan d'action co-construit et chronologique ayant pour objectif le renforcement du pôle ressources avec la mise en place d'un guichet unique enfin et car il s'agit de l'histoire de notre ville faite d'évolution permanente de circulation de mouvements et d'ouverture nous développons à partir de cette année la mobilité européenne et internationale avec l'accueil et l'envoi de jeunes à l'étranger et nous conforterons nos coopérations et nos soutiens à travers le monde merci Eva Pacro merci nous souhaitons faire du dialogue citoyen un marqueur fort de nos politiques publiques arreusées cela nécessite d'agir avec humilité et d'organiser des espaces de dialogue constructif nous portons une attention particulière à notre capacité à répondre aux habitants il ne s'agit pas d'utiliser la démocratie participative comme vitrine ou caution sans prendre regard à notre capacité à faire ensemble mais bien de partager avec les habitants sur des thématiques qui ont trait aux compétences municipales où les marges de manœuvre sont réelles et la temporalité maîtrisées nous sommes conscients qu'une des clés de la réussite du dialogue réside dans notre capacité municipalité et habitants à écouter et répondre nous travaillons quotidiennement dans ce sens avec l'intérêt général comme ligne directrice 2021 nous a permis avec la conférence citoyenne sur la tranquillité publique évoquée tout à l'heure d'éprouver la qualité des productions issues d'échanges et de la confrontation des points de vue pour y donner suite nous nous mobilisons élus et services de la tranquillité publique de l'éducation des solidarités de la vie associative du dialogue citoyen et tant d'autres dans nos différents champs d'intervention nous apprenons à travailler autrement pour que la parole des habitants infuse au coeur du pilotage de nos actions en 2022 nous continuerons dans cette voie les concertations thématiques se poursuivront par exemple sur le bois des Naudières comme ça vous a été dit tout à l'heure sur le parc des Trois-Moulins sur les équipements sportifs de plein air ou encore sur la nouvelle fête de la ville une commission extra-municipale sur les mobilités est en cours de mise en place le panel est constitué et une première réunion plénière pourra se réunir les prochaines semaines une autre s'amorce sur la jeunesse enfin l'observatoire des engagements sera lancé il aura pour mission de contrôler le respect des engagements inscrits dans notre projet de mandat merci merci Nathalie Fon je parlais tout à l'heure de garantir la soudainabilité de notre modèle de ville sur le plan financier cela se concrétise tout d'abord par le suivi et l'évaluation de nos actions et de nos finances et par la recherche d'économies et d'optimisation des dépenses à ce titre en 2022 sera mis en place l'observatoire des satellites dans une logique d'objectivation et d'équité en matière de subvention ensuite nous portons attention particulière aux instruments de pilotage budgétaire de la ville de Reusé pour les mettre en adéquation avec notre volonté d'entamer la transition écologique en se prêtant à l'exercice du budget vert dès 2022 pour notre budget d'investissement nous allons pouvoir évaluer nos dépenses à l'aune de leur impact sur l'environnement et construire un outil d'aide à la décision pour nos politiques futures dans le même souci de diminuer notre impact environnemental nous poursuivrons notre politique d'amélioration de notre patrimoine bâti notre ambition pour nous aujourd'hui est de concilier deux objectifs celui de mettre en oeuvre ces projets utiles et nécessaires que nous venons d'exposer et celui d'anticiper les impacts budgétaires de ces choix pour s'assurer de la soutenabilité financière sur la durée du mandat mais aussi à plus long terme la crise sanitaire a impacté les équilibres financiers de la ville aujourd'hui en responsabilité nous ne pouvons permettre à la collectivité d'aborder l'avenir sans adapter notre stratégie financière quels sont les moyens financiers pour ce faire les dotations de l'état ne seront pas amenées à augmenter la tarification des services publics ne pourra contribuer que de manière marginale à l'augmentation nécessaire des recettes la tendance étant la réduction des marges de manoeuvre la fiscalité est le seul levier substantiel à notre disposition permettant de dégager des recettes supplémentaires je vais maintenant vous présenter l'état de la dette la prospective du mandat et enfin la programmation pluriannuelle des investissements s'agissant de l'état de la dette le niveau d'endettement de la ville de Reusé est faible par rapport à la moyenne constatée dans les collectivités de la même strata cette situation est liée à la politique prudentielle qui a incité la collectivité à majoritairement autofinancer ses investissements le remboursement des intérêts d'emprunts représente ainsi moins de 1% des dépenses réelles de fonctionnement de la ville de Reusé la dette est également saine car la ville a su se séparer de ses emprunts toxiques malgré une politique ambitieuse d'investissement la ville n'a fait que peu appel à l'emprunt pour la financer le capital restant dû est ainsi de 20 millions d'euros la capacité de désendettement elle est estimée à 4 ans pour la projection du CA 2021 100% de l'encours de dette est classé avec un risque faible voire nul passons maintenant à la perspective financière les indicateurs financiers pour 2022 sont globalement positifs pour la ville de Reusé grâce à l'augmentation de 3 postes de recettes la reprise de l'excédent de fonctionnement suite à la coteau du budget annexe des bourderies à noter qu'il s'agit d'une recette ponctuelle la hausse des recettes fiscales portée par un dynamisme des bases fiscales le nouveau pacte financier et fiscal métropolitain ceci étant plusieurs éléments appellent à notre vigilance pour 2022 une hausse importante des dépenses de personnel l'impact à venir de l'inflation une PPI ambitieuse avec 1,5 million par an en moyenne sur 2022 à 2026 et le redimensionnement des services liés à la croissance démographique face à ces constats nous souhaitons activer avec discernement tous les leviers mobilisables afin de financer notre projet de mandat tout en garantissant les équilibres financiers à long terme pour la collectivité ainsi le taux d'épargne brute doit être ménagé afin d'assurer la sécurité financière dans la durée et le recours à l'emprunt doit continuer à être maîtrisé nos actions doivent s'inscrire dans une logique d'efficience de nos services publics mais pour tenir ce cadre vertueux la fiscalité apparaît comme étant le seul levier significatif à notre disposition cette augmentation modérée de 2,4% de la taxe financière soit une hausse d'un point représente un gain potentiel de 630 000 euros par an pour l'année 2022 pour vous donner à voir tout cela je vais vous présenter deux scénarios vous voyez ici la représentation graphique des effets à long terme des évolutions financières attendues sans hausse de la fiscalité en orange il s'agit de la courbe des recettes de fonctionnement et en bleu celle des dépenses de fonctionnement en gris vous pouvez observer l'évolution prévisionnelle du taux d'épargne brute qui est un indicateur important de solubilité financière dont l'objectif de 11% que la collectivité souhaite atteindre est représenté par la ligne rouge en vertu du principe de bonne gestion la ville cherche toujours à rendre sa dépense plus efficiente malgré cela au vu du contexte économique qui s'impose à nous et des ambitions politiques que nous portons la situation sans évolution de fiscalité se dégraderait malheureusement à partir de 2023 et cela s'avère particulièrement visible sur l'évolution du taux d'épargne brute qui s'éloigne très fortement et trop dangereusement de l'objectif des 11% dans un scénario de hausse d'un point de la fiscalité le taux d'épargne brute ne passerait sous la barre des 11% qu'en 2024 il resterait au-dessus du seuil d'alerte des 10% et amorcerait une remontée vers l'objectif des 11% grâce à une évolution positive en fin de mandat cette participation nouvelle des propriétaires roséens de 29 euros en moyenne sur la part communale permettrait d'améliorer le niveau d'épargne brute et de financer ou d'améliorer les nouveaux services qui seront mis à la disposition de toutes et tous à noter que ce chiffre est à prendre avec précaution il s'agit d'une moyenne ne tenant pas compte des catégories utilisées par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt améliorer l'épargne brute c'est aussi un moyen de limiter le recours à l'emprunt et donc de ne pas dégrader la capacité de désendettement autre ratio de solubilité financière qui resterait dans ce cas là avec une hausse de fiscalité inférieure à 5 ans en fin de mandat malgré une légère augmentation de l'encours et de l'investissement ambitieux la programmation pluriannuelle des investissements les principaux projets en cours relevant de la PPI donc la programmation pluriannuelle des investissements reflètent des actions que nous menons en réponse aux besoins de nos habitants dans l'éducation la ville nature l'optimisation et l'entretien du patrimoine les principaux projets sont affichés à l'écran il s'agit notamment de la restructuration du groupe scolaire Simone Veil des travaux d'accessibilité et du projet d'agriculture urbaine vous pourrez voir ici la répartition des investissements prévus sur le mandat par Pôle si le secteur démocratie et vie associative a vu se concrétiser des investissements conséquents en 2021 avec les travaux sur les CSC Jeunet-Blordière et Loire-Essaye c'est bien sûr le secteur de l'enfance et de la jeunesse que la priorité sera mise en termes d'investissement c'est une PPI ambitieuse qui je le répète permettra d'améliorer le service rendu à toutes les Reuséennes et Reuséens nous allons maintenant aborder la partie relative aux ressources humaines et je passe pour cela la parole à Agnès Bourget merci bonsoir la séquence ressources humaines d'un débat d'orientation budgétaire n'est jamais anodine si chacun d'entre nous aborde les investissements et que les échanges se focalisent sur telle ou telle priorité je rappelle que derrière chaque politique publique il y a des services et qu'au sein de chaque service des agents du service public qui oeuvrent à leur déclinaison et qui oeuvrent auprès et pour des habitants derrière chaque tableau de PPI il y a des agents c'est donc vers eux que mon propos se tournera ce soir mais aussi vers vous chers collègues pour vous présenter les évolutions que nous avons commencé à entreprendre lors de ce mandat le projet de mandat de l'équipe municipale accorde une place importante au dialogue social à l'évolution des compétences et aux conditions de travail et au maintien de l'emploi des agents de la collectivité elle se traduit dans les lignes directrices de gestion qui orientent notre conduite des ressources humaines sur l'ensemble du mandat nous aurons ce soir à traiter et échanger sur un ensemble de délibérations relatives aux ressources humaines de la collectivité mais le débat d'orientation budgétaire de ce soir nous permet de mettre en lumière la gestion volontariste de l'équipe municipale en plus du protocole périscolaire adopté qui doit permettre de stabiliser nos agents dans l'exercice de leurs fonctions ce ne sont pas moins de 43 postes en 2021 et 12 en 2022 qui ont été créés nous permettant à la fois de conduire le projet de mandat sur la base duquel nous avons été élus mais aussi de procéder à une forme de réinvestissement dans le secteur public au regard du faible taux de création de postes qui prévalait jusque là Rezé citoyenne se tient aux côtés des agents de la collectivité pour permettre aux habitants de disposer d'un service public engagé et de qualité merci merci est-ce qu'on a une autre intervention madame Fon non donc mes chers collègues je vous propose si vous le souhaitez j'espère intervenir dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire oui bonsoir monsieur le maire chers collègues une question par rapport à la maison médicale il y a beaucoup de Rezéens qui se plaignent d'un accès aux soins relativement long est-ce qu'on est-ce qu'on a est-ce qu'on a une vision du nombre de médecins par habitant globalement est-ce que Rezé est une ville où l'accès aux soins est difficile du fait d'un manque de médecins monsieur Loirene on va répondre à votre question sans aucun problème monsieur Odubert pourra vous donner tous les chiffres sinon sur le débat d'orientation budgétaire oui donc il y a d'excellentes choses comme l'accès à la culture l'accès au sport l'accès à la nature l'accès au service l'accès à la santé l'accès à une vision européenne par des échanges l'accès au dialogue citoyen sur il y a beaucoup de Roséens qui qui se posent toujours la question de l'accès et je suis désolé de réinsister mais sur l'accès à la tranquillité beaucoup de Roséens m'ont posé la question et la question relativement simple c'est y aura-t-il un projet de création d'une police municipale sur Rosé lors de votre mandat et si oui ou non quelles sont les raisons voilà très bien je note vos interrogations on y répondra tout à l'heure est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir Maxime Vendée pardon François Nicolas peut-être le premier me dit-on Maxime Vendée merci bonsoir on va pas se battre oui je vais pas revenir sur l'ensemble de la présentation claire et ambitieuse qui a été faite ce soir quelques points qui nous semblent intéressants de souligner alors on a bien noté l'accent qui est mis sur ce bandat au j'ai envie dire au rattrapage des investissements en ce qui concerne le pôle jeunesse et enfance notamment en matière évidemment d'école en parallèle de ça il reste aussi à combler le retard de la ville en matière de crèche ça a été évoqué tout à l'heure on tient à insister là dessus parce que c'est vraiment une urgence de longue date c'est vraiment très important donc dans la perspective de ces investissements qui ont trait à des bâtiments à venir on en profite pour réitérer notre proposition d'améliorer les capacités de la ville en matière de maîtrise d'oeuvre et de régie directe parce que pour nous c'est un levier pour baisser les coûts d'investissement dans le cadre de construction en notamment en supprimant certains intermédiaires et en donnant une plus grande latitude on le pense de choix à la ville dans la réalisation de ces différents bâtiments que ce soit d'ailleurs pour des constructions neuves ou pour des réhabilitations en ce qui concerne la fiscalité on n'est pas du tout opposé à l'augmentation qui a été proposée d'augmentation d'un point du taux d'imposition de la taxe foncière alors pour autant on avait aussi eu l'occasion d'en parler en amont de ce conseil municipal une autre question liée qui est pour nous importante c'est celle de la révision des valeurs locatives la dernière révision générale du calcul de la valeur locative si nos souvenirs sont bons date de 1970 dans la loi de finances 2020 il avait été prévu une révision qui devrait intervenir à partir de 2026 et donc à partir de cette date l'ensemble des logements devraient voir progressivement leurs valeurs locatives révisées et donc avec un taux d'imposition revu donc on imagine que sur Rosé ça devrait avoir un impact significatif évidemment il est trop lointain pour la question qui nous occupe directement ce soir qui est celle du budget à venir et des quelques années à venir mais on pense que c'est un levier futur pour des recettes alors est-ce que ces recettes supplémentaires qui peut-être permettraient aussi de repousser le fait d'un effet ciseau potentiel qui a été évoqué ce soir et dont l'augmentation de la fiscalité permet de repousser l'éventualité est-ce que ces éventuelles recettes futures ont déjà éventuellement été estimées c'est une question que je pose ce soir en ayant bien sûr conscience que ces éventuelles recettes futures n'arriveraient malheureusement que dans leur mandat suivant et donc peut-être permettraient d'envisager plus sereinement une importante augmentation des dépenses de fonctionnement c'est-à-dire ça vient d'être évoqué le personnel la prestation de services et les subventions aux associations ou aux différents organismes qui viennent en aide aux habitants pour répondre à cette ambition de mieux reprendre en main la maîtrise d'oeuvre mais aussi plus généralement de mieux répondre à l'augmentation de la population régénienne que ce soit pour ces questions les besoins de la population en matière sociale en matière écologique en matière de tranquillité en matière démocratique on pense vraiment que pour nous le nœud se joue dans des dépenses de fonctionnement réhaussées et non pas uniquement d'investissement c'est évidemment un équilibre à trouver et pour nous trouver les moyens de faire mieux et ou avec moins en matière d'investissement c'est une des clés pour permettre de faire plus en fonctionnement les attentes de la population ça a été montré au travers de la programmation pluriannelle des investissements en fait on ne trouve que peu de réponses immédiates dans les dépenses d'investissement au sens comptable pour nous elles trouvent leur réponse dans ce qu'on appelle l'investissement dans l'humain du contact de l'expertise du service ce sont donc des dépenses de fonctionnement on croit vraiment que c'est là que doit d'abord se porter l'effort budgétaire je vous remercie merci François Nicolas merci monsieur le maire de nous avoir invité à débattre en fait concrètement en toute honnêteté comme on avait lors d'un précédent conseil municipal en fait vous nous aviez expliqué qu'effectivement vous n'aviez pas pu pour l'instant mettre tout en oeuvre mais que vous alliez justement le faire à partir de cette année donc moi je ne pensais pas en fait intervenir mais puisque vous vous en parlez bah on va le faire j'attends juste avec impatience de voir comment ça va se matérialiser donc j'ai essayé de faire l'exercice pendant la présentation de voir quels étaient les petits points mais franchement là j'ai qu'un espoir c'est que ce soit juste génial donc quand on parle de déployer une ville nature bah on est à fond sur ça parce qu'effectivement pour nous il faut placer la ville la vie au coeur de la ville c'est juste une obligation donc on est très content qu'effectivement bah vous alliez dans cette voie là un tout petit bémol dans le slide qui était présenté c'est que revient la notion de développement durable donc forcément il faut toujours avoir en tête que les inventeurs du développement durable ont abandonné le concept parce qu'effectivement derrière il y a l'illusion qu'on est capable d'avoir une croissance respectueuse de l'avenir dans un monde fini une croissance infinie est impossible enfin on le sait tous ici et donc du coup les mots de développement durable sont plutôt à prosquer parce que ce qu'on peut craindre c'est que dans ce cas là il y a une philosophie qui reste derrière qui peut entraîner à faire des choix pas forcément toujours pertinents agir pour tous et protéger chacun bah là encore bravo on est complètement d'accord avec ça nous on avait effectivement cette idée qu'il fallait protéger les personnes parce que forcément les défis climatiques vont toucher avant tout les plus vulnérables donc on ne peut aller que dans votre sens et on est ravi qu'effectivement vous preniez ce problème à bras le corps avec là encore une petite nuance c'est que pour nous il faut en finir avec la charité ou l'aide et passer réellement au partage c'est à dire forcément avec des mesures telles que celles faites à Grande Sainte ou inconditionnellement on va permettre à chacun de vivre au dessus du seuil de pauvreté ou puisqu'on a eu un débat à ce sujet précédemment quand on parlait de territoire zéro chômeur que dans ce cas là ce ne soit pas conditionné à quoi que ce soit et à trouver un emploi mais que ce soit simplement on prend les personnes qui n'ont pas d'emploi on leur dit ça y est vous êtes employé il n'y a pas de condition c'est un CDI c'est direct voilà et ensuite on voit c'est à dire que cette idée que avec tous les défis qui nous attendent enfin dans lesquels on est il faut qu'on en finisse avec la charité on n'a plus à prouver qu'on est pauvre pour être aidé on n'a plus à prouver qu'on a besoin d'aide il faut directement que tout le monde ait tout le nécessaire dès le début inconditionnellement instaurer une démocratie l'écoute des habitants ouverte sur le monde là j'ai l'impression mais ça ne date pas de vous ça date de la précédente mandature qu'on est un peu sur du passé faisons table rase il faut quand même rappeler que Rosé a été novatrice comme ville sur la démocratie participative en instituant en instituant avant que ce soit rendu obligatoire par la loi en fait le conseil économique et social communal voilà et ce serait sans doute bien de s'inspirer un tout petit peu de ça donc j'avais participé au conseil économique et social communal j'avais présidé le 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 collège des habitants pendant quelques années et ce que j'adorais là c'était le côté prise en main en fait de chacun c'est à dire qu'on n'avait pas besoin d'aide on avait demandé on avait eu des formations pour être autonome voilà et donc c'était bien et on était sur du temps on était très autonome on avait l'aide de la mairie pour effectivement faire des trucs fastidieux style rédiger des résumés mais c'est tout voilà et sur la formation tandis que ce que j'ai pu constater là c'est qu'il y a une certaine professionnalisation du débat public qui me fait un peu peur en fait en termes de paroles réellement données aux citoyens mais bon après je ne sais pas il ne faut pas faire pour moi de procès d'intention on verra bien ce que ça donne moyens en adéquation avec nos ambitions pour moi la fiscalité n'est pas le premier des leviers le premier des leviers c'est vraiment l'économie voilà je suis c'est comme l'a dit en fait un peu Rosé à gauche toutes l'oeuvre elle-même comme l'a dit aussi Rosé à gauche toutes c'est pas forcément sur les investissements qu'il faut aller même je suis un peu plus radical que ça comme vous savez je suis très préoccupé par le climat donc pour moi aucun juste aucun investissement qui ne soit pas conforme aux engagements sur le climat donc rester à un degré 5 ne devrait exister c'est à dire que jamais on ne devrait construire ou poursuivre la construction d'un quelconque bâtiment qui ne soit pas à énergie positive par exemple mais il y a plein d'exemples ce qui fait que du coup des investissements quand on voit que ça ne respecte pas les engagements de Paris pour le climat on ne les fait pas et c'est cette idée d'économie qui peuvent servir c'est vraiment pas en fait un vœu pieux il suffit de regarder justement encore une fois à Grande-Synthe que le fait d'avoir fait des économies sur la facture énergétique a suffi pour sortir tout enfin pour sortir c'est pas exact pour garantir un revenu supérieur au seuil de pauvreté à l'ensemble des habitants conforter la prévention pour une ville apaisée là j'avoue je suis franchement incompétent et franchement c'est une difficile tâche que vous avez là c'est évident là les problèmes de sécurité sont vraiment prégnants les 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 Reuséens sont enfin les Reuséens sont inquiets directement ou entendent parler d'eux et effectivement il y a un vrai problème mais je vous souhaite franchement bon courage parce que honnêtement je ne sais pas comment effectivement on peut le faire seule chose que j'ai à dire c'est que concrètement par rapport à ce que me disent les Reuséens il faut agir et ils en ont marre qu'on parle qu'on discute tout ça voilà mais là je n'ai vraiment pas de bons conseils parce que c'est franchement difficile comme situation favoriser l'émancipation des enfants et des jeunes et là vous avez évoqué le fait de passer à 50% de bio il faut vraiment pour moi avoir en tête et évidemment ça ne se fait pas en un an deux ans ou même seulement trois ans de passer à 100% plus haut et nécessairement aussi c'est de garantir effectivement l'alternative végétarienne à tous les repas ça me semble juste nécessaire replacer l'humain au coeur de la ville et bien ça merci parce que là franchement si je n'avais pas eu une grosse défaite électorale là c'était vraiment le premier en fait des engagements parce que la culture les sports la vie associative pour moi qui ne suis pas un fanat de la croissance du PIB mais qui préférait plutôt qu'on ait une décroissance du PIB c'est là l'essentiel c'est à dire qu'on a besoin de se réinventer de réinventer complètement notre société et c'est bien par la culture par l'imagination par les sports en fait local par la vie associative quand on se reparle qu'effectivement on va pouvoir changer la vie de tout le monde donc pour moi c'est effectivement là l'activité essentielle et c'est je suis ravi de voir qu'effectivement vous allez pousser là-dedans concrètement quand je parle de décroissance ça veut dire décroissance des pollutions décroissance des consommations décroissance des déchets et justement par ces activités-là on peut on peut y arriver enfin les mots ont un sens il y a un truc qui me gêne à chaque fois ça ne date pas de vous ça fait des années en fait forcément et là ça fait franchement très longtemps un truc qui me gêne toujours c'était sur je pense la dernière la notion de ressources humaines je préférais franchement la gestion du personnel en fait et je pense qu'on a quelque chose à changer sur ça parce que les mots en temps ça change nos manières de penser et penser que les personnes ne sont pas des ressources juste des humains en fait voilà et donc j'aime pas ça après dans la vie en dehors du côté politique je suis cadre et quand j'entends management collaboratif responsabilisation des agents tout ça ça me fait un peu un peu froid je me rappelle d'une formation de cadre pour être cadréen c'était donc pour un écolo c'était un peu bizarre le formateur était un ancien directeur de centrales nucléaires ancien de France Télécom et tout ça et qui nous présente tout il y a une dizaine d'années toutes les toutes les manières très gentilles en fait de gérer puis il y avait un autre ancien de France Télécom dans l'assistance un cadre dirigeant qui du coup était très content parce qu'on lui présentait plein de gestions collaboratives de responsabilisation tout ça et là le formateur nous dit oui mais n'oubliez pas ça ce sont que des techniques ce sont que des mots et le but c'est de faire faire aux gens ce qu'ils ne feraient pas si vous n'étiez pas là voilà et tous ces mots là derrière c'est quand même ça on est encore et toujours sur l'exploitation de l'homme par l'homme donc là je pense juste qu'il faudrait peut-être enfin ce serait bien qu'un groupe aussi citoyen et de gauche que vous en fait change de vocabulaire ne reprenne pas le vocabulaire du patronat voilà merci beaucoup merci monsieur Nicolas une autre intervention Jacques Pinault merci bonsoir ce débat d'orientation budgétaire nous permet de mettre en lumière les actions entreprises et à entreprendre par la majorité municipale certains pourront le trouver trop ambitieux d'autres pas assez mais il est pour nous conforme à nos engagements de campagne traduit dans le projet de mandat qui est les soutenabilités financières responsabilité de gestion et investissement pour les rossiens et les roséennes le budget débattu ce soir et qui sera présenté en marche pro-saint nous l'accusions le collectif et assumé un budget collectif parce que les choix et les priorités qui nous sont présentés sont le fruit d'un travail transversal nourrit de nombreux échanges politiques et d'arbitrages budgétaires actés en toute responsabilité par nous tous chaque élu ici présent dispose d'une délégation qu'il exerce avec conviction et engagement tout au long du mandat le propre d'un budget et qu'il résulte le choix politique et qu'il faut savoir prendre mais aussi arbitrer et c'est bien notre collectif marque de fabrique de rosé citoyenne qui a construit le budget présenté ce soir un budget assumé car comme il vient de vous le présenter rosé est attendu attendu par les habitants car nous avons la responsabilité conformément à nos engagements d'investir pour garantir à chacune et à chacun et ce quelle que soit sa situation l'accès à un service public de qualité tant au plan relationnel qu'au plan des équipements construire un budget c'est aussi anticiper pour l'avenir rosé grandit et nous devons garantir un développement harmonieux dans une ville qui se doit de préserver sa convivialité et son cadre de vie c'est le sens des investissements qui nous sont présentés ce soir et nous en sommes fiers pour finir j'ajouterai un mot sur la politique conduite en matière de ressources humaines ou de gestion de personnel Agnès Bourget l'a rappelé derrière chaque politique publique derrière chaque investissement derrière chaque bâti il y a des agents nous sommes des élus responsables soucieux de ne pas mettre en péril la santé financière de la ville et si nous avons fait le choix de porter une politique RH ambitieuse c'est pour qu'elle réponde justement à notre volonté d'assurer un service public de meilleure qualité qu'elle nous permette la mise en oeuvre de nos projets dans les meilleures conditions mais également il faut bien le dire pour procéder à des ajustements qui n'ont pas été réalisés dans les précédents municipes pardon le préalable de ce soir au budget 2022 est le fruit de notre engagement politique en transparence et en responsabilité merci merci monsieur Pinault y a-t-il d'autres interventions c'est une réponse attends deux secondes pas d'autres interventions non juste monsieur Nicolas je vous remercie beaucoup de l'enthousiasme que vous portez sur nos orientations budgétaires et vous avez raison les mots ont un sens et je vous prierai si vous le voulez bien de ne pas comparer la collectivité à une entreprise et dans son mode de fonctionnement qui est sans doute discutable mais qui n'est pas celui de la collectivité que nous portons nous les élus et à travers les élus les différents services qui y a à faire et vous avez raison nous comme ça a été rappelé par monsieur Pinault nous sommes en gestion de personnel et c'est pourquoi vous avez pu souligner depuis que nous sommes élus l'effort que nous voulons donner pour la collectivité au service des habitantes et des habitants et que c'est pour cela aussi que nous avons initié toutes ces toutes ces toutes ces créations pardon qui méritaient évidemment parce que manquantes et qui vont permettre justement de pouvoir travailler dans une ambiance beaucoup plus sereine de confiance et sur lequel nous souhaitons vraiment travailler sur ce municipe conformément à nos engagements que nous avons tenus donc je voulais vous le souligner alors des réponses par contre à apporter Philippe Audubert pour la première question de monsieur Loirne concernant l'état si je puis dire arrosé du rapport entre les habitants et la médecine alors je vais répondre relativement brièvement parce qu'il y aurait évidemment beaucoup à en dire on a procédé avec les services et avec Justine qui était récemment arrivée dont on a déjà parlé en tant que coordinatrice santé on a procédé à des études relativement complètes auprès des organismes pour connaître l'état exa de la population médicale en rapport avec la population roséenne donc je tiens à votre disposition des documents avec les chiffres très complets qui seraient quand même un petit peu long à exposer ici si on veut les placer dans un contexte qui leur donnerait du sens néanmoins pour faire très court la ville de Rosé n'est pas classée dans les villes les plus défavorisées en matière d'offres médicales sur le territoire sur la métropole et au niveau des classements on se trouverait dans une catégorie s'il y avait un classement à faire où on pourrait être dans le top 10 des villes qui sont correctement pourvues en termes de médecins et là je parle de médecins généralistes il y a à Rosé 43 médecins généralistes en activité ce qui nous fait un ratio de 102 pour 100 000 habitants ce qui correspond légèrement supérieur à la moyenne nationale néanmoins néanmoins il faut relativiser ces chiffres là dans la mesure où il y a des disparités en matière d'aménagement du territoire sur la ville de Rosé et que si certains quartiers sont peut-être un peu mieux dotés et je ne dirais pas bien dotés en tout cas un peu mieux dotés d'autres le sont beaucoup moins et donc il y a des disparités et les chiffres dont on a connaissance montrent effectivement que sur un certain nombre de quartiers et en particulier puisque c'est celui-ci peut-être qui a suscité votre question le quartier du château là il y a un déséquilibre important en matière d'offres de soins pour la population et je soulignerai juste en disant que lorsqu'on a interrogé par exemple SOS Médecins par rapport au nombre de médecins qu'il y a sur Rosé et bien malgré ça Rosé est une des villes qui fait le plus appel à SOS Médecins sur l'agglo et sur la métropole preuve de ce déséquilibre là donc il faut relativiser ces chiffres là oui effectivement il y a un nombre de médecins actuellement et je suis sur le terme actuellement parce que la situation d'aujourd'hui ne va pas être celle de demain il y a des départs en retraite qui sont envisagés il y a des départs de médecins et qui vont renforcer un peu ces difficultés sur un certain nombre de quartiers et il va falloir qu'on travaille mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans le déroulement du conseil municipal de Soir sur le travail global et le travail de fond pour qu'il y ait une attractivité qui soit possible et une répartition qui soit mieux faite par rapport à l'offre médicale voilà ce que je peux vous dire très rapidement mais si vous souhaitez on a toutes les études qui sont à disposition Merci Nathalie on répond sans doute à Maxime Vendée Oui par rapport à la révision des bases locatives donc pour le moment c'est impossible d'estimer l'impact que ça va avoir d'autant que ce type de mesures de révision ça s'accompagne souvent de mesures de lissage et de compensation pour que ça impacte le moins possible et contribuable donc pour le moment on ne peut absolument pas dire si ce n'est que ça a tendance à diminuer le dynamisme de ces recettes à terme c'est ce qu'on a vu sur les locaux professionnels pour ce qui est des budgets d'investissement et de fonctionnement l'effort se porte en grande partie enfin se porte vraiment sur le budget de fonctionnement cette année avec une augmentation conséquente les efforts qui sont faits en investissement concernent en très grande partie en majorité des rénovations on a beaucoup d'enveloppes qui sont liées aussi à l'entretien des bâtiments et ce dans un but effectivement d'avoir des bâtiments qui soient performants au niveau énergétique on a trop de bâtiments actuellement qui sont qui nous coûtent cher à la fois en argent mais aussi financièrement mais aussi effectivement au niveau énergétique et donc c'est essentiellement des rénovations il y a très peu de programmation de bâtiments neufs et quand c'est le cas c'est aussi dans une logique d'optimisation pour reloger des services donc c'est même pas des extensions dans le cadre du CTM pour reloger des services et pas forcément du neuf les principaux investissements dans du neuf concernent les AC et la crèche au sud de la ville voilà merci peut-être une réponse à monsieur Loirne Jean-Christophe concernant la tranquillité publique oui que vous dire moi je suis comme vous conscient du sentiment d'insécurité exprimé par des roséants j'en rencontre régulièrement donc je le mesure en même temps c'est ça alors le sentiment il est alimenté je dirais aussi par quelques faits graves et qui peuvent survenir sur le territoire de la commune ou de la métropole par des incivilités qui peuvent être courantes dans l'espace public des faits qui ne concernent pas que Rosé parce qu'en même temps à Rosé les faits de la camp sont en baisse sur l'année écoulée ils sont même en baisse de manière plus importante que sur le reste de la métropole donc il y a ce décalage entre gérer une réalité statistique qui montre que la situation n'est pas finalement plus grave à Rosé qu'elle n'était ces dernières années et en même temps effectivement ce sentiment d'insécurité qui existe et qui est alimenté par des faits qui existent il y a des agressions qui sont inacceptables et que je dénonce avec la plus grande fermeté mais qui ne traduisent pas forcément au-delà du sentiment lui-même une mise en danger réelle des habitants on est dans une société vous le savez comme moi qui est inégalitaire qui est tendue où les tensions se creusent les inégalités se creusent et vous savez comme moi qu'une bonne partie des réponses relèvent de la politique de l'Etat et qu'effectivement dans une société tendue inégalitaire il est difficile d'avoir un climat apaisé à côté de ça nous rappelons sans arrêt aussi le besoin de voir l'Etat présent intervenir on peut penser aux moyens de la police que nous n'avons cessé de réclamer mais aussi de la justice effectivement avec laquelle nous avons énormément de difficultés à travailler l'enjeu de la justice de proximité est un enjeu essentiel j'y amènerai tout à l'heure quand on parlera de CISPD et effectivement sans l'Etat on sait bien qu'une commune ne peut pas tout faire en même temps nous sommes déterminés non il n'y a pas rien qui est fait il y a un travail de prévention au quotidien qui est invisible qui existe qui est très développé par la ville de Rezé après que pouvons-nous faire pour aller un peu plus loin en termes de réassurance de la population sur l'espace public comme je vous disais tout à l'heure nous y répondrons en réponse aux préconisations de la confiance citoyenne du prochain conseil municipal c'est un enjeu mais attention aussi à choisir des réponses qui ne soient pas des réponses je dirais de façade il faut aussi être efficace il faut que ce qu'on mettra si on renforce les moyens sur l'espace public il faudra le faire dans des lieux où c'est utile à des heures où c'est utile il peut répondre à des problèmes réels donc il y a effectivement un sentiment d'insécurité mais mesurons-le quand même avec raison lors de l'enquête au cadre de vie rappelons-nous que la majorité des habitants de Rosé se dit en sécurité dans l'espace public le sentiment plus lié à l'insécurité il était prononcé sur le soir et la nuit donc soyons toujours prudents oui il y a des difficultés il faut les combattre il faut s'y atteler mais faisons attention aussi dans notre discours et nos expressions à ne pas rajouter nous savons tout ça dans une période électorale où pour certains je dirais l'agitation des faits graves quand ils existent sont une manière de passer à tête au problème de fond et gardons raison merci merci comme il n'y a pas d'autres interventions je vous propose de voter et de certifier qu'il y a eu pardon qu'il y a eu un débat donc je vous demande de lever la main pour le valider merci merci délibération numéro 3 démarche égalité femme-homme présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité femme-homme madame Cécilia Burgot bonsoir et merci alors donc en application de l'article L2311-1-2 le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation aussi je vais vous présenter une synthèse du rapport qui a été fait pour l'année 2021 sachant que ce rapport comporte une première partie qui est dit volet interne et qui concerne le bilan des actions conduites au titre des ressources humaines de la collectivité territoriale et une seconde partie qui fera l'objet de la présentation de ce soir qui concerne le bilan des politiques publiques mis en oeuvre sur le territoire pour favoriser l'égalité femmes-hommes la présentation la présentation de ce rapport annuel est donc ciblée ce soir uniquement sur le volet externe des politiques publiques et c'est un préalable au vote du budget pour rappel de la démarche égalité femmes-hommes sur le territoire de Reusé en mars 2018 la commune a adhéré à la charte européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale par la suite en 2019 a été voté un plan d'action égalité hommes-femmes qui avait une durée de deux ans et qui a donc pris fin en 2020 en 2021 a été organisé un comité de pilotage pour justement présenter le bilan des actions menées au titre de 2019 et 2020 et a été organisé également une séquence de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes à destination des élus et des services temps de sensibilisation qui s'est déroulé en novembre dernier quelques données chiffrées sur le territoire au niveau local et au niveau national donc pour rappel et comme le COMPAS l'avait signalé sur le territoire roséen 83% des monoparents sont des femmes 32% c'est la part des femmes travaillant à temps partiel et 52,4% c'est la part des femmes de 75 ans et plus vivant seule parmi l'ensemble des femmes de la classe d'âge ces éléments doivent donc être pris en compte dans les politiques publiques que nous menons puisqu'on voit que les femmes sont en situation plus fréquemment de fragilité on peut poursuivre sur la slide suivante alors au niveau du bilan des actions menées sur le volet lutte contre les violences faites aux femmes une action de prévention et de sensibilisation donc des actions ont eu lieu sur la journée du 25 novembre notamment la marche contre les violences faites aux femmes qui a eu lieu le 27 novembre et pour laquelle je remercie de tous les participants la présentation de l'exposition fait pas genre du 22 au 26 novembre et la représentation d'une pièce de théâtre la cave à destination notamment des partenaires locaux a également été mis en oeuvre cette année la signature du protocole de mise à l'abri créant la mise à disposition d'un logement pour les femmes victimes de violences pour les personnes victimes de violences intrafamiliales ça vise femmes et hommes donc toute personne victime et en situation d'urgence peut prétendre à ce logement un protocole qui a été signé avec l'association trajet pour la direction éducation jeunesse là encore de nombreuses actions ont été mises en place actions de sensibilisation notamment dans les écoles sensibilisation aussi du personnel périscolaire à l'égalité femmes-hommes des temps d'initiation au sport de glisse avec notamment des ateliers ouverts exclusivement aux filles sur le skatepark à l'organisation d'un séjour toute sportive pour les jeunes filles et pour apprendre le vélo et réaliser ce séjour et prévention sur l'égalité femmes-hommes dans les établissements scolaires avec des animations pédagogiques à destination notamment des élèves de 3ème du collège Petite Land sur l'aspect direction culture et patrimoine programme d'éducation artistique et culturelle mis en place avec un projet d'éducation aux médias notamment sur les stéréotypes de genre au sein de l'école Pauline Roland des actions à la médiathèque et à la galerie numérique notamment valorisation d'artistes femmes boîte à lecture sur les stéréotypes achat de livres consacrés au sujet égalité femmes-hommes au niveau de l'école de musique et de danse là aussi une attention particulière est portée à la mixité filles-garçons dans les parcours d'éveil et d'initiation globalisée musique et danse proposition de format pédagogique exclusivement féminin à la soufflerie une attention est portée bien entendu à la parité au sein des porteurs et porteuses de projets artistiques de septembre à décembre 2021 45% de projets portés par des femmes et 10% de projets portés par une équipe mixte programme d'une journée de formation à l'égalité femmes-hommes à l'attention de l'ensemble de l'équipe de la soufflerie pour la direction sport via associative donc sensibilisation des associations à l'égalité femmes-hommes à travers des ateliers notamment avec le collectif régalons-nous alors certaines dates ont dû être annulées du fait du contexte annulé puis du fait d'inscriptions insuffisantes ce qui est à noter c'est sur les dispositifs carrément sport et culture donc l'objectif était de valoriser certaines pratiques sportives pour favoriser la participation d'un public féminin et à terme avoir une fréquentation égalitaire et on peut noter une augmentation du nombre de jeunes filles inscrites sur l'activité carrément sport et culture pour la direction solidarité et santé une action d'un groupe de femmes sur le quartier du château est intervenue en 2021 donc en poursuite de la dynamique avec le groupe de femmes du château collecte des déchets et puis action pour embellir la place François Mitterrand donc ça ce sont les femmes du château qui ont participé de la même manière une démarche genre et espace public a été initiée en 2021 on a fait appel à un prestataire pour que les femmes investissent l'espace public et fassent des observations sur ce qui pourrait être aménagé pour qu'elles s'y sentent mieux et qu'elles l'investissent toujours plus les préconisations ont porté sur de nombreuses thématiques notamment la mobilité la végétalisation la sociabilité et certains lieux clés du quartier la place François Mitterrand Le Square Rigolo donc on tiendra compte de ces observations notamment pour l'aménagement dans le cadre de la ZAC pour la maison du développement durable l'objectif est d'accueillir des expositions sur la thématique de l'égalité femmes-hommes notamment en lien avec les événements du 8 mars et du 25 novembre donc c'est ce qui s'est fait en 2021 et ça se poursuivra sur 2022 puisque la ville a acquis une exposition ensemble contre les violences faites aux femmes que je vous invite tous à aller voir à compter de février donc là elle vient de se mettre en place et elle sera là jusqu'à avril sur le volet sensibilisation communication donc la journée du 8 mars on a eu un décalage et un report des événements qui étaient prévus en raison du contexte sanitaire pour autant le circuit vélo animé par le service patrimoine a pu se dérouler et a été organisé le 25 septembre circuit qui consiste à aller visiter Rosé en passant par les rues qui portent un nom de femme une lecture collective a été annulée de l'ouvrage Les couilles sur la table mais ça sera reporté cette année et expo quiz égalité figuerson présenté à la maison du développement durable Perspective 2022 donc on poursuit sur cet objectif de toujours plus d'égalité on va donc formaliser une feuille de route dans le cadre du projet de mandat pour construire un plan d'action autour de d'axes structurants qui vont impulser l'ensemble des politiques publiques ensuite donc ça c'est pour 2022 on va poursuivre bien sûr la démarche genre espace public avec l'analyse et l'instruction des recommandations qui ont pu être faites puis leur mise en oeuvre l'aménagement des cours d'école qui a déjà pu être cité et qui est un projet ambitieux puisque projet qui vise à la fois la végétalisation l'inclusion mais l'égalité figuerson également une campagne de communication pour lutter contre le harcèlement de rue va être mise en place en avril donc un sujet important sur lequel il faut sensibiliser et faire des actions de prévention et puis sur la journée du 8 mars une table ronde aura lieu cette année sur le sujet du sexisme dans les médias voilà pour les perspectives 2022 merci est-ce qu'il y a une intervention sur ce rapport non c'est une information il n'y a pas de vote merci Cécilia délibération numéro 4 commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap avec le rapport 2020 monsieur le trouvé merci monsieur le maire bonsoir à toutes bonsoir à tous quelques mots effectivement pour présenter le rapport donc il s'agit bien du rapport 2020 rapport de la commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap un petit rappel également la loi dite de février 2005 la loi pour l'égalité des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées cette loi en fait elle rend obligatoire pour les communes de plus de 5000 habitants la création d'une commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap c'est-à-dire quoi ça veut dire que concrètement obligation de tenue de cette commission accessibilité et obligation de produire un rapport annuel en ce sens qui préside cette commission accessibilité c'est le maire ou un représentant désigné en l'occurrence c'est moi qui préside aujourd'hui cette commission accessibilité savoir que la liste des membres de cette commission accessibilité elle est fixée également par le président les membres de la commission accessibilité ce sont des élus des représentants d'associations des personnes individuelles qui sont usagères en situation du handicap et on y a associé dans cette nouvelle mouture de la commission accessibilité des aidants également des aidants de personnes en situation du handicap la commission communale elle est chargée initialement de dresser un état des lieux de l'accessibilité de la commune sur trois thématiques principales au départ le bâti existant la voirie et les espaces et transports publics au delà de cette obligation la ville a la possibilité via sa commission de formuler d'autres propositions et d'étendre on va dire les prérogatives de la commission accessibilité ce qui a été fait sous le mandat précédent et ce qui est fait aussi par nous de manière en fait à améliorer la mise en accessibilité de l'existant quel que soit cet existant et la possibilité pour cette commission d'accessibilité d'étudier tout dossier de nature à améliorer la vie des personnes en situation de handicap pour la ville de Rosé le bilan 2020 c'est le rapport c'est ce rapport là qui fait 30 pages que j'ai actuellement en main et qui sera consultable très prochainement vous y aurez accès sur le site internet de la ville à noter que ce document sera accessible au sens de la norme c'est à dire qu'il sera consultable par toutes les citoyennes roséennes et roséens donc ce document ce bilan 2020 il est présenté au conseil municipal qui aura ce soir à en prendre enfin pour responsabilité d'en prendre acte donc ce document a une structure ce rapport il a une structure qui est identique désormais tous les ans et il reprend les thématiques suivantes c'est à dire qu'il est composé toujours sur une même une même trame narrative si on peut l'appeler comme ça il y a la composition de la commission les travaux de mise en accessibilité de la voirie de l'espace public les travaux de mise en accessibilité des bâtiments ce qu'on appelle en fait dans le jargon l'ADAP l'ADAP c'est quoi c'est l'agenda d'accessibilité programmée on y trouve également on y trouve également les thématiques et actions portées par les services de la ville par d'autres services ou par la commission communale pour l'accessibilité on y trouve également l'emploi des personnes en situation de handicap le CCAS la petite enfance la scolarisation des enfants en situation de handicap tout ce qui concerne l'accueil périscolaire la jeunesse l'accès aux loisirs l'accès à la culture au sport l'accessibilité aux événements qui sont organisés par la ville et enfin il y a un dernier volet une dernière thématique sur la communication donc l'année 2020 ça a été une année un petit peu particulière pour une raison que vous connaissez puisque nul n'est censé oublier qu'il y a eu c'était le début de la pandémie fin mars début du confinement et puis 2020 c'était un moment important aussi parce que c'est l'année de transition pour la commission on est passé de l'ancienne commission à la nouvelle commission et l'ancienne commission elle s'était réunie en 2020 en plénière la dernière fois le 12 février 2020 et puis après plus rien plus rien en 2020 c'est à dire que pour raison pour cause de confinement pas de réunion même pas en visio et dans ce cadre là et bien on a quand même dû travailler et former effectivement la nouvelle commission dans le cadre du nouveau mandat municipal alors on a renouvelé la composition de cette commission d'accessibilité et pour ce faire on a quand même réussi à échanger alors de manière numérique principalement sur une période entre à partir de septembre octobre à partir de cette date là en fait un courrier il a été envoyé à toutes les associations déjà participantes pour les informer du renouvellement de la commission de la ville et les inviter éventuellement à renouveler leur participation ensuite il y a eu un appel à candidature qui a été lancé à destination de toutes les Roséennes et de tous les Roséens via une communication dédiée alors avec Relais sur le site internet les réseaux sociaux et autres pour d'une part informer du renouvellement de la commission d'accessibilité et pour dire à chacune à chacun si vous souhaitez intégrer la commission d'accessibilité de la ville c'est une possibilité donc la nouvelle comme je vous l'ai dit la nouvelle commission ne s'est pas réunie en 2020 physiquement en revanche des visites ont quand même été programmées avec les membres de la nouvelle commission d'accessibilité notamment pour la visite du groupe scolaire Salingro dans le cadre de l'ADAP pour la visite des travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire primaire et ça ça a eu lieu le 25 novembre 2020 alors je ne vais pas tout détailler vous aurez l'occasion effectivement de le consulter sur le site internet de la ville ce rapport mais quelques éléments saillants à noter donc en 2020 du fait du contexte sanitaire le report de nombreux travaux de mise en accessibilité des bâtiments report qui s'est opéré en 2021 la création d'un poste de chargé d'inclusion scolaire au sein de la direction de l'éducation en appui avec des équipes adzem périscolaires dans l'accueil et l'accompagnement des enfants qui peuvent avoir des besoins spécifiques la création aussi d'un cours en ditance au sein de l'école de musique et de danse à Balinière ouvert aux personnes en situation de handicap et aux valides pour favoriser la mixité des publics ensuite il y a eu le lancement et la poursuite malgré le contexte sanitaire toujours de l'école de sport adaptée multisport à destination des enfants de 7 à 14 ans en situation de handicap mental ou psychique léger et puis il y a eu et il y a toujours la retransmission en direct des conseils municipaux sur le site rosez.fr et sur la page facebook de la ville ça ça date du 3 la première retransmission date du 3 juillet 2020 et on a depuis cette date et la traduction en LSF donc depuis le 25 septembre et le sous-titrage en vélotypie en direct depuis le 19 novembre 2020 voilà un focus un focus particulier sur de la gestion de personnel et en particulier sur l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de la ville la ville de Rosé et le CCAS sont une convention avec le FIPHFP le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation du handicap dans la fonction publique convention qui a été renouvelée en 2021 donc cette convention elle a pour objet de maintenir les agents en situation du handicap sur leur poste mais également de favoriser le recrutement d'autres travailleurs en situation du handicap donc en 2020 on compte au sein des effectifs de la ville de Rosé 78 agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi on avait 73 en 2019 53 femmes et 25 hommes 58 agents sont à temps complet 20 agents à temps non complet ce qui fait en fait pour 2020 un taux d'emploi direct de 8,8% on avait 8,15% en 2019 la ville a donc engagé des actions actions qui ont été financées par le FIP HFP quelques exemples d'actions qui sont financées par exemple en 2020 la réalisation de 3 aménagements de postes par la fourniture de masques inclusifs des masques avec des visières des masques transparents des masques inclusifs dont donner à 3 agents malentendants et à leur entourage professionnel afin de conserver une bonne qualité de communication sur le lieu de travail autre exemple l'intervention 17 fois d'organismes pour accompagner 2 travailleurs avec handicap auditif lors des formations des réunions de temps collectif généralement c'est la mise à disposition de traducteurs ou traductrices et l'SF ensuite la poursuite sur prescription médicale de 3 prestations régulières d'auxiliaires de vie professionnels pour accompagner 4 agents ou l'achat de prothèses auditives au bénéfice d'un agent la mise en oeuvre d'un bilan de compétences pour un agent et puis par exemple et enfin la poursuite d'un accompagnement au retour à l'emploi pour un agent avec l'organisme Cap Emploi voilà le conseil municipal est donc maintenant invité enfin est invité à prendre acte du rapport 2020 de la commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap merci Franck y a-t-il une intervention sur cette délibération très complète non pardon Maxime Vendée merci oui c'était très complet je rajouterai peu de choses d'abord merci pour cette présentation effectivement claire des travaux de 2020 alors évidemment on peut regretter le décalage qu'il y a toujours dans la proposition dans la présentation pardon du rapport on comprend bien néanmoins le travail nécessaire à la compilation qui entraîne notamment ce délai ça a été dit l'année 2020 c'était l'année de l'arrivée de la crise sanitaire et donc de nombreuses actions en ont pâti à ce titre ça me semble d'autant plus important de saluer à nouveau ici le travail de la délégation de la communication accessibilité des services sur ces thèmes essentiels et puis plus globalement de saluer l'inclusion par la ville et l'implication des personnes concernées par le handicap dans ce qui a été présenté quelques faits nous sommes vraiment marquants le fait que la mise en accessibilité de l'ensemble des bâtiments publics de la ville soit poursuivie avec des arbitrages clairs qu'on n'oublie pas non plus l'accessibilité numérique avec les travaux en cours sur le site web de la ville un des gros chantiers actuels qui concerne Rosé peut-être moins directement la ville c'est le projet de la ZAC Pierre-Mille-les-Îles ici aussi on note un effort en termes de prise en compte du handicap puisque le travail de concertation a permis de recueillir la parole d'un groupe de personnes concernées sur la question des déplacements dans ce 8 heures quartier et la plupart des remarques ont été intégrées on espère vraiment que ça permettra de mieux inclure l'ensemble des habitants et les habitantes à l'avenir dans ce quartier à venir et puis ça vient d'être dit on voulait aussi ressouligner la création d'un poste d'une chargée d'inclusion scolaire pour l'accompagnement des équipes éducatives on trouve que c'est vraiment une avancée importante qui gagne à être connue je terminerai par une petite question un pan qui reste à couvrir c'est celui du logement accessible dans la commune alors on a bien compris que Nantes Métropole avait procédé au recensement en termes de logement et qui restait maintenant à compiler et puis à exploiter ces résultats est-ce qu'on a une idée de l'échéance à laquelle on pourrait avoir les résultats de cette analyse pour ensuite éventuellement en discuter et puis juger dans quelle mesure ça répond actuellement aux besoins de la population roséenne merci y a-t-il une autre intervention je repasse la parole au rapporteur pour une éventuelle réponse alors il n'y aura certainement pas un début de réponse dans le rapport 2021 qui sera présenté cette année donc en 2022 mais je pense qu'il y aura des éléments de réponse plutôt au niveau enfin en 2022 s'il doit y en avoir en fait ça sera consigné plutôt dans le rapport pas dans le prochain mais dans le suivant mais au-delà du travail de recensement le travail de hiérarchisation et de récolte des besoins n'a pas encore été fait en tout cas à ma connaissance sur ce besoin spécifique d'adaptation des logements par exemple je ne sais pas si madame Métaillé a des informations complémentaires à ce sujet moi je n'en ai pas à mon niveau pour le moment Martine Métaillé oui merci en effet il y a un recensement actuellement qui nous sera présenté j'imagine dans le cadre de la révision des fiches communales du programme local de l'habitat puisque c'est ça dans le cadre de ce programme local de l'habitat que sont répertoriés les besoins en logements spécifiques ou adaptés et plus particulièrement ce qui manque sur l'agglomération les logements inclusifs et donc sur lesquels on doit travailler cette année donc je pense qu'on aura des éléments au cours de l'année merci c'était une information cette délibération numéro 4 il n'y a pas de vote merci beaucoup délibération numéro 5 rapport social unique de la ville de Rezé sur les données 2020 madame Bourget merci tout d'abord vous avez pu trouver dans vos pochettes le rapport social unique donc la loi de transformation de la fonction publique est à l'origine du rapport social unique qui remplace désormais le rapport sur l'état de la collectivité que les collectivités devaient précédemment établir le rapport regroupe le rapport de situation comparée le rapport sur les fonctionnaires mis à disposition et le rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés il permet d'apprécier la situation de la collectivité à la lumière des données sociales ici rassemblées toutefois un décret du 30 novembre 2020 prévoit une période transitoire jusqu'en 2023 pour cette raison les indicateurs du rapport social unique 2020 sont identiques à ceux du rapport sur l'état de la collectivité 2019 outil de dialogue social le RSU a pour objectif d'aider à la décision et au pilotage des ressources humaines il est également l'outil de référence pour évaluer les lignes directrices de gestion les lignes directrices de gestion nouvel outil de gestion des ressources humaines défini par un décret du 29 novembre 2019 poursuivent deux objectifs déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines notamment en matière de gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels les lignes directrices de gestion ont été adoptées en 2021 le RSU 2020 ne peut donc pas illustrer leur mise en œuvre mais à compter de 2021 ce rapport permettra de suivre les grands objectifs fixés par les lignes directrices de gestion je le précise d'emblée le rapport et les chiffres afférents ne sont pas ceux de l'équipe municipale actuellement en poste puisqu'il concerne l'année 2020 l'année prochaine nous aurons l'occasion de vous présenter les données correspondant aux engagements de ce municipe le rapport social unique propose donc une synthèse des données sociales de la ville autour des grands thèmes suivants les effectifs la carrière le temps de travail les mouvements de personnel la santé au travail le handicap la rémunération les avantages sociaux et la formation le regroupement du bilan social et du rapport sur la situation en matière d'égalité femmes hommes en un seul livrable permet d'offrir une nouvelle déclinaison des grandes thématiques et des indicateurs pour chacune d'entre elles la direction des ressources humaines a cherché à respecter l'équilibre et la cohérence des indicateurs présentés de nouveaux indicateurs intègrent également le RSU tandis que d'autres portant moins d'intérêt n'ont pas été reconduits pour rappel le RSU opère une distinction selon qu'il s'agit ou non d'un emploi permanent les agents contractuels sur emploi non permanent concernent les collaborateurs de cabinet de groupe d'élus les assistantes maternelles les contractuels recrutés pour un accroissement temporaire d'activité les personnes ayant bénéficié d'un emploi aidé les apprentis les vacataires les agents bénéficiant d'une rémunération accessoire les chiffres et les informations contenues ici valent pour l'année 2020 plus précisément au 31 décembre 2020 les effectifs présentés dans ce rapport sont principalement ceux des agents titulaires excepté pour les paragraphes sur le temps de travail la santé au travail le handicap les avantages sociaux et la formation où il s'agit alors des titulaires et de l'ensemble des contractuels remunérés sur l'année le conseil municipal est donc invité à prendre acte du rapport social unique de la ville sur les données 2020 merci y a-t-il une intervention non c'est donc une information il n'y a pas de vote délibération numéro 6 débat sur la protection sociale complémentaire madame Bourget merci en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 l'ordonnance du 18 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a été adoptée celle-ci prévoit l'obligation pour les assemblées délibérantes d'organiser un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de sa publication soit au plus tard le 18 février 2022 l'ordonnance du 18 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit une réforme qui s'étale sur 5 ans dès 2021 un débat de l'assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire doit obligatoirement être organisé au plus tard donc le 18 février 2022 puis dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général de l'assemblée délibérante au 1er janvier 2022 les collectivités pourront conclure des accords collectifs majoritaires sur la protection sociale complémentaire avec les syndicats représentatifs ces accords pourront prévoir la conclusion d'un contrat collectif pour l'assemblée santé après mise en concurrence une obligation de participation de l'employeur pour la prévoyance l'adhésion obligatoire pour les agents au contrat collectif au 1er janvier 2025 la prise en charge par les employeurs territoriaux de 20% d'un montant de référence fixé par décret pour la prévoyance sera obligatoire au 1er janvier 2026 la prise en charge par les employeurs territoriaux de 50% d'un montant de référence fixé par décret pour la complémentaire santé sera obligatoire l'ordonnance du 18 février 2021 contraint les assemblées délibérantes à organiser un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de sa publication soit au plus tard le 17 février 2022 en ce qui concerne la ville de Reusé pour le contrat de prévoyance la ville a fait le choix de la convention de participation et a participé au groupement de commande avec Nantes Métropole et les communes de la métropole un contrat a été signé pour 6 ans à compter du 1er janvier 2001 les agents qui adhèrent doivent à minima prendre le régime de base et peuvent ensuite choisir une des formules complémentaires offertes ils ont par ailleurs le choix d'inclure dans l'assiette de cotisation leur régime indemnitaire concernant la santé la ville a fait le choix de la labellisation laissant ainsi les agents libres d'adhérer au contrat de leur choix au 1er décembre 2021 sur les 783 agents éligibles au contrat de prévoyance 578 sont effectivement adhérents cela représente un pourcentage d'environ 73,81% au 1er décembre 2021 sur les 783 agents éligibles à la participation complémentaire santé 362 sont effectivement adhérents cela représente un pourcentage d'environ 46,23% globalement les agents adhèrent donc moins à la complémentaire santé qu'à la prévoyance cela peut notamment s'expliquer par le fait que certains agents bénéficient d'une assurance complémentaire santé par le biais de l'entreprise de leur conjoint le conseil municipal a délibéré en juin 2021 pour majorer la participation versée aux agents celle-ci s'élève désormais pour la tranche 1 à 31 euros brut pour la tranche 2 à 25 euros brut la tranche 3 21 euros la tranche 4 15 euros ces montants s'appliquent pour la prévoyance et pour la santé il est proposé d'ouvrir le débat sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire merci y a-t-il j'espère une intervention sur cette délibération monsieur Odubert merci monsieur le maire en complément de la délibération qui vient d'être présentée par Agnès Bourget et peut-être un complément de réponse par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure j'aimerais revenir sur l'engagement de la ville concernant le choix d'une politique santé répondant aux besoins des Roséens qu'ils soient résidents de la commune ou qu'ils y travaillent cette politique santé se décline bien sûr en direction des habitants vous en avez vu les premiers effets avec la réouverture du cabinet médical du château qui est prévu le 14 février prochain plus largement nous avons engagé des concertations avec l'ensemble du secteur de la santé pour porter une réflexion sur l'aménagement du territoire en matière d'offres de soins de premier recours ainsi que les attentions portées sur la santé environnementale et la prévention de la santé à tous les âges la santé des agents de la ville est également une préoccupation qui nous mobilise pour que chacun puisse avoir accès aux moyens de protection adaptés à ses besoins tout au long de son parcours professionnel la participation de la ville à la complémentaire santé relèvera certes comme on l'a vu d'une obligation légale à partir de 2025 mais les collectivités ont déjà la possibilité de la mettre en place et ont le choix de la hauteur de leur participation la ville avait décidé dans un premier temps de participer au financement de la protection sociale complémentaire et c'est dans ce contexte que nous avons décidé d'augmenter la participation de la part employeur à la protection sociale complémentaire donc telle qu'elle vous a été présentée et votée lors du conseil municipal du mois de juin dernier de la même façon dès son arrivée la municipalité est intervenue au projet du conseil départemental pour que les agents puissent à nouveau bénéficier de la médecine du travail alors que depuis de nombreux mois il y avait une vacance de ce poste difficilement acceptable surtout dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis deux ans la médecine du travail est donc effective à nouveau depuis le mois de juillet dernier pour les agents de la ville avec les médecins les paramédicaux les professionnels des structures travaillant sur ces questions avec la nouvelle CPTS Sèvres-et-Loire CPTS c'est Communauté Professionnelle Territoriale de Santé qui regroupe cinq communes donc de Sèvres-et-Loire nous devons et nous allons réfléchir ensemble au modèle de santé que nous souhaitons avoir pour les années qui viennent au moment où la ville se transforme profondément en relation avec les projets des actes châteaux et des actes des îles et dans une période où les pratiques médicales évoluent se transforment et nécessitent d'avoir des infrastructures correspondant aux attentes des soignants ainsi que des habitants dans ce contexte la ville entend avoir toute sa place et participer activement et concrètement à ces évolutions nécessaires par le biais d'une politique santé volontariste et attentive aux besoins de chacun et en concertation avec les acteurs du territoire métropolitain merci Y a-t-il une autre intervention concernant cette délibération ? Non Il n'y a pas de vote sur cette délibération Délibération numéro 7 Participation à la prise en charge financière du coût relatif au transport adapté domicile-travail Madame Bourget Merci La collectivité est engagée depuis plusieurs années dans une politique pérenne d'accompagnement et de maintien dans l'emploi de travailleurs en situation de handicap A ce titre elle a signé en 2021 sa troisième convention triennale avec le fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique Le catalogue des interventions du FIPHFP propose une aide aux déplacements pour les trajets domicile-travail visant à favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap rencontrant des difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail en raison de leur état de santé L'aide s'adresse aux agents dans les situations suivantes Pour les agents dans l'incapacité d'obtenir ou de conserver le permis de conduire en raison de leur handicap Pour les situations sans possibilité d'aménagement ou d'achat de véhicules adaptés malgré l'appui financier du FIPHFP Pour les situations pour lesquelles aucune adaptation du temps et des conditions de travail ne permettent l'accès de l'agent de l'agent à son lieu de travail Jusqu'au 31 décembre 2021 deux agents municipaux pouvaient prétendre à cette prise en charge à compter du 1er janvier 2020 pardon de cette prise en charge jusqu'à hauteur de 140 euros par jour à compter du 1er janvier 2022 l'aide du FIPHFP est plafonnée à 40 euros quotidien alors qu'en fonction du lieu de résidence de l'agent concerné et du mode de transport utilisé les frais engagés peuvent être supérieurs afin de permettre la poursuite de cette action auprès des agents concernés et de l'ouvrir à d'éventuels autres agents en fonction de leur situation médicale et individuelle il est ainsi proposé au conseil municipal que la collectivité puisse prendre financièrement en charge le montant des transports dépassant le plafond du FIPHFP cette prise en charge se fera sur prescription médicale lorsque les agents remplissent les critères d'éligibilité la présente délibération s'applique aux déplacements effectués par les agents concernés à compter du 1er mars 2022 le conseil municipal est invité à en délibérer merci y a-t-il des interventions concernant cette délibération non je vous propose je vous la soumets donc au vote qui est pour merci à l'unanimité cette délibération est adoptée délibération numéro 8 la mise à jour du tableau des effectifs madame Bourget oui alors traditionnellement la mise à jour du tableau des effectifs je ne vais donc pas reprendre toute la délibération mais je suis à disposition s'il y a des questions bien évidemment s'il y a des questions sur les agents de cette ville monsieur Nicolas ah non je croyais que vous étiez prêt à lever la main excusez-moi pour ma mauvaise interprétation est-ce qu'il y a eu une intervention non pas de questions je la soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 9 avantages en nature relatifs à la nourriture aux véhicules de fonction et au logement de fonction madame Bourget merci les avantages en nature sont définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l'employeur soit gratuitement soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle ce qui permet à l'intéressé de faire l'économie de tout ou partie des frais qu'il aurait dû supporter à titre privé au terme de l'article L242.1 du code de la sécurité sociale il constitue en tant que tel des éléments de rémunération qui au même titre que le salaire proprement dit sont inclus dans l'assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et doivent donner lieu à des cotisations le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations de retard en cas de redressement les avantages en nature doivent donc figurer sur le bulletin de paix leur valeur doit être réintroduite au niveau du salaire brut pour être soumis à cotisation tous les agents sont concernés au même titre par cette réglementation qu'ils soient fonctionnaires titulaires, stagiaires ou agents contractuels du droit public ou de droit privé les avantages en nature peuvent être évalués en fonction de leurs valeurs réelles ou forfaitaires selon des valeurs révisées chaque année au 1er janvier sur la ville de Reusé certains agents bénéficient des avantages en nature suivants lesquels sont évalués forfaitairement la nourriture les véhicules de fonction et de service le logement de fonction les modalités de ces avantages doivent faire l'objet d'une délibération de l'assemblée délibérante la ville a délibéré au sujet des logements de fonction le 7 février 2020 concernant les avantages en nature relatifs aux véhicules de fonction et de service une délibération du 19 décembre 2014 en prévoit les modalités d'application sur la ville de Reusé mais l'article 2123-18-11 du code général des collectivités territoriales précise que les conditions de ceci sont fixées par une délibération annuelle le conseil municipal est donc invité à délibérer au sujet des avantages en nature relatifs à la nourriture aux véhicules de fonction et de service ainsi qu'au logement de fonction merci y a-t-il une intervention concernant cette délibération non je la soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 10 création d'un conseil intercommunal de sécurité de prévention de la délinquance de Nantes Métropole monsieur Faès merci il vous est donc demandé de délibérer pour la création de ce comité intercommunal donc à l'échelle de la métropole on l'évoquait tout à l'heure le sentiment d'insécurité reste important chez nombreux de nos concitoyens la demande de sécurité et de tranquillité publique de leur part ne cesse de croître ici la sécurité est au premier chef une compétence dévoulée à l'état les habitants se tournent naturellement de plus en plus vers leurs élus locaux cette tendance de fond est prégnante et pousse les collectivités territoriales à investir de plus en plus fortement l'action publique dans le champ de la sécurité de la prévention et de l'aide aux victimes dans le respect des compétences des maires les structures métropolitaines sont ainsi amenées elles aussi à contribuer aux stratégies territoriales de sécurité en soutenant les dynamiques intercommunales juridiquement la loi rend obligatoire la création d'un conseil intercommunal dès lors que la métropole détait la compétence d'animation et de coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ce qui est le cas de notre métropole il vous est donc demandé aujourd'hui de vous prononcer sur le principe de création du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de notre métropole il faut souligner que le maire conserve son pouvoir de police générale à ce titre il reste responsable de l'animation de la coordination et de la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance sur le périmètre de la commune nous avons vous le savez réactivé le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Rosé son existence ne sera pas remise en cause le conseil intercommunal qu'il s'agit donc de mettre en place ne remet pas en cause l'autorité des maires sur le territoire de la commune doit être un outil au service des communes et donc un outil opérationnel qui apporte une plus-value aux communes quels seront les objectifs de ce conseil les premiers échanges entre les communes de la métropole font déjà ressentir un consensus autour de quelques points toutes les communes ont été invitées à faire remonter leur priorité ce qui ressort déjà c'est l'accord sur la mise en place d'un observatoire des faits de la délinquance au niveau métropolitain la délinquance vous le savez bien ignore les frontières communales cette connaissance plus fine nous est nécessaire un accord aussi parce que ce conseil doit nous permettre de bénéficier d'un pilotage mieux partagé et une coordination meilleure des outils métropolitains existants on peut penser à la police métropolitaine des transports en commun au centre de supervisation urbaine pour les communes qui y sont adhérentes et qui vous le savez concernent la vidéoprotection ce concept peut aussi être un moyen pour agir collectivement auprès de l'état pour être plus fort mieux écouté et je pense en particulier à l'enjeu de la justice de proximité il restera à mettre en place ensuite des groupes thématiques opérationnels je vous disais que les communes avaient été sollicitées sur leur priorité parmi les thèmes qui ont été évoqués j'en citerai juste quelques-uns la violence intrafamiliale l'insécurité liée au trafic de stupéfiants au cambriolage ou au transport en commun la participation citoyenne il y en a d'autres pour le moment rien n'est acté pour notre part nous avons fait remonter parmi les objectifs qui nous intéressaient celui justement de la création d'un observatoire des faits qui est déjà retenu par les communes et puis nous nous avons aussi donné comme autre exemple le travail sur la médiation encore une fois rien n'est acté nous serons vigilants de toute façon sur les principes retenus je le rappelle si on doit avoir grâce à ce conseil vraiment une visée opérationnelle il s'agit d'apporter un plus à l'action des communes quel est le calendrier au mois de février les dernières communes de la métropole délibère le conseil métropolitain délibérera le 24 mars pour la création de ce conseil début juin seront définis les premiers groupes de travail pour une installation qui pourra intervenir fin juin début juillet voilà il vous est donc demandé de vous prononcer sur les principes de création du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de notre métropole merci y a-t-il des interventions non alors je vais proposer le vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 11 projet d'agriculture urbaine acquisition de la parcelle cadastrée BE 15 appartenant au consort Henri lieu dit Vincillon monsieur gaglion merci la ville de Rosé souhaite développer un projet d'agriculture urbaine au sud de son territoire dans le secteur des Vincillon délimité par la rue de la Gabardière la rue de la Coran et la rue de Mortray des Carterons ce projet se développera au sein d'un périmètre de 8 hectares dont la plupart des parcelles sont en friche la mise en oeuvre de cette opération nécessite de maîtriser les parcelles situées dans le périmètre identifié soit dans le cadre d'acquisition soit dans le cadre de location il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir auprès des propriétaires les consorts Henri la parcelle cadastrée BE 15 développant une superficie de 858 mètres carrés située au sein de ce périmètre les propriétaires ont accepté de céder cette emprise à la ville de Reusé au prix de 1,22 euros le mètre carré hors taxe soit 1047 euros hors taxe merci y a-t-il une intervention concernant cette délibération non je la soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 12 convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association Écopole madame Coirier merci la ville de Reusé souhaite oeuvrer pour une ville en transition énergétique et écologique elle s'appuie notamment sur la maison du développement durable tenant les rôles de centre de ressources d'expérimentation et d'interface avec les acteurs locaux afin de mieux sensibiliser les habitants aux enjeux écologiques et d'accompagner leurs projets au delà de son devoir d'exemplarité le rôle de la collectivité est d'encourager de coordonner les actions de transition écologique menées par le milieu associatif et les établissements scolaires en apportant un soutien financier et une aide logistique à leur réalisation l'association Écopole ayant notamment pour vocation de contribuer à cet objectif l'association sera un partenaire privilégié autour de ces questions concrètement les actions consistent à la mise à disposition de supports de communication en lien avec les transitions écologiques qui seront mis à la disposition de la maison du développement durable de Rosé également l'animation de cycles pédagogiques à la découverte de fruits et légumes locaux du potager ces animations peuvent avoir lieu soit dans la maison du développement durable ou dans les écoles elles représentent neuf demi-journées entre le mois depuis novembre depuis novembre par exemple et jusqu'au mois de juin donc neuf demi-journées qui sont proposées aux professeurs d'école pour ces animations et d'ailleurs on a des retours très positifs que ce soit des écoliers et des professeurs d'école et cette convention permet aussi des formations auprès des agents périscolaires des formations sur le développement durable et le détournement d'objets par exemple donc ce travail fait tout à fait écho effectivement avec le développement durable le projet de la maison du développement durable et la démarche grandir et vivre ensemble arroser donc c'est pour cette raison qu'une convention lie écopole à la ville depuis 2013 et donc il est proposé au conseil municipal de reconduire cette convention pluriannuelle d'objectifs pour les années de 2021 à 2024 merci y a-t-il une intervention concernant cette délibération non je la soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 13 démarche territoriale de résorption des campements illicites intégration des migrants d'Europe de l'Est avec l'avenant monsieur chusseau oui je vais faire court puisque c'est une délibération qu'on a passé déjà en décembre donc celle-ci va annuler remplacer cette délibération du conseil municipal de décembre juste rappeler le contexte donc depuis février 2018 Nantes Métropole qui pilote aux côtés de l'état du département de Loire-Atlantique et des 24 communes du territoire une démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics migrants d'Europe de l'Est qui y vivent et donc la mise en oeuvre de cette démarche mobilise financièrement l'ensemble des partenaires et les conventions de coopération ont été signées en 2018 entre Nantes Métropole et chacune des 24 communes pour formaliser le partenariat et la répartition financière dans ce cadre la convention entre la commune de Rosé et Nantes Métropole a fait l'objet d'une délibération en conseil municipal en décembre 2018 et a pu être signée le 26 décembre 2018 cette convention porte sur la mousse donc la maîtrise d'oeuvres sociales et urbaines résorption des campements illicites et accompagnement des migrants d'Europe de l'Est ainsi que sur des actions complémentaires et notamment la gestion des terrains d'insertion temporaire donc pour rappel cette délibération lors de cette délibération du conseil métropolitain la répartition financière relative à la gestion des terrains d'insertion temporaire a été établie de la manière suivante avec une logique de forfait annuel soit 2000 euros par emplacement avec un dispositif de gestion et d'accompagnement et 1000 euros par emplacement sans dispositif de gestion et donc au regard des dépenses réelles assumées par les communes disposant de terrains d'insertion comme la ville de Rezé la délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018 avait également introduit un financement complémentaire de Nantes Métropole finançant le différentiel entre le coût réel et les coûts mentionnés dans le forfait annuel précité et donc afin de bénéficier de ce soutien financier les communes disposant de terrains d'insertion doivent transmettre un dossier justifiant du dispositif de gestion mis en place et des dépenses réellement dans ce cadre et donc le versement par Nantes Métropole est effectué sur l'exercice budgétaire soit en 2022 pour les dépenses de l'année 2021 et donc afin de pouvoir bénéficier de ce financement le conseil métropolitain du 8 octobre 2021 a délibéré pour permettre la signature d'un avenant à la convention cadre entre la métropole et chacune des 24 communes et lors du dernier conseil municipal on avait également autorisé la signature de ce même avenant mais en indiquant en recette un montant erroné de 44 000 euros au lieu de 33 000 euros et donc qu'il est proposé ce soir de modifier ce montant donc à 33 000 euros et de permettre au maire de signer ce nouvel avenant Merci Y a-t-il des interventions concernant cette délibération ? Monsieur Nicolas Je n'ai pas suivi ce dossier avec précision mais des citoyens m'ont demandé en fait d'intervenir sur ça donc des citoyens qui s'étaient impliqués justement dans cette démarche et qui avaient déjà réclamé à la précédente équipe en fait d'avoir un bilan et qui ne l'ont pas eu alors comme je n'ai pas suivi vous allez pouvoir me dire si effectivement ça a été fait en fait directement voilà donc ils m'ont rappelé que grâce à cette action d'où ils s'étaient impliqués il y avait eu grosso modo la moitié des personnes concernées qui avaient pu être dont la vie avait pu être normalisée entre guillemets voilà et il m'indiquait qu'il réclamait en fait justement une sorte de bilan de cette action et puisqu'effectivement elle était terminée derrière ce bilan des leçons à tirer et surtout des actions à venir donc je n'ai pas je n'ai effectivement pas suivi ça mais je faisais juste le relais de ces citoyens qui demandaient qu'il y ait un bilan sur cette action merci merci y a-t-il une autre intervention sur le sujet je repasse la parole au rapporteur Loïc Chusseau sur les éléments de bilan j'ai pu en donner déjà sur les précédents conseils municipaux sur la suite les perspectives je ne m'exprimerai pas ce soir parce qu'on a un comité de pilotage la semaine prochaine avec l'ensemble des parties prenantes notamment l'association Saint-Benoît-Labre qui intervient sur l'accompagnement social et surtout l'association Comige qui avait aussi dont les membres avaient participé à la conférence citoyenne en 2015 et donc en fait on doit en discuter la semaine prochaine donc on communiquera en temps voulu par rapport à déjà d'avoir un bilan vraiment effectif et global et précis sur l'ensemble des actions qui ont été menées sur les terrains d'insertion et puis sur les propositions ensuite qui seront données sur une réorganisation des terrains ou d'autres propositions qui pourront être faites voilà mais du coup je ne vais pas le dire ce soir parce qu'on doit justement discuter avec l'ensemble des partenaires merci je propose donc au vote cette délibération qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 14 convention avec l'association école des parents et des éducateurs de l'Ou-Atlantique madame dans un premier temps par les interventions d'une psychologue au collège Allende depuis août 2019 l'objectif a été de renforcer l'action de prévention en direction des jeunes des parents et des enfants en permettant aux familles de trouver davantage de réponses sur leur questionnement et d'écoute en proximité les points écoute famille et points écoute jeune ont été mis en place afin de renforcer les actions de soutien à la parentalité et de prévention sur le territoire roséen les consultations sont gratuites pour permettre l'accès de tous à ces permanences le bilan 2021 a permis de confirmer que le dispositif se fait progressivement mieux connaître dans un contexte sanitaire ayant accru l'isolement de certaines familles et fragiliser davantage certains jeunes la grande majorité des familles et des jeunes reçus majoritairement du quartier et fréquemment orientés par le centre sociocultural du château ne seraient pas allés chercher d'accompagnement dans d'autres structures par manque de proximité ou difficulté de mobilité parallèlement l'école des parents et des éducateurs a entamé une démarche auprès de la caisse d'allocation familiale et du conseil départemental pour une labellisation en point écoute pour les parents et en point accueil et écoute jeune cette labellisation cette labellisation permet d'élargir l'action donc à des publics de Reusé et des alentours et d'élargir la tranche d'âge aux 15-25 ans pour les jeunes notamment et donc ainsi de faire rayonner davantage son action cette labellisation permet également une mutualisation des financements le coût horaire étant plus faible l'association propose d'augmenter la fréquence du point écoute pour les parents pour l'ajuster au rythme du point accueil et écoute jeune à deux fois par mois afin de doubler la capacité d'accueil et permettre un meilleur repérage et suivi des familles au vu de ces éléments il est proposé de renouveler une convention de partenariat avec l'école des parents et des éducateurs pour une durée de deux ans à partir du 11 février 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 sur des bases proches de la précédente donc la mise en place de deux permanences mensuelles de quatre heures de consultation psychologique en direction des parents quel que soit l'âge de leur enfant la mise en place de deux permanences de quatre heures par mois de consultation psychologique en direction des jeunes de 12 à 25 ans les jeunes peuvent venir seuls de manière anonyme et gratuite avec ou sans rendez-vous la poursuite d'une permanence spécifique en direction des jeunes au collège à l'IND la consolidation de la dynamique partenariale de proximité et l'attention particulière portée aux jeunes et familles roséennes les plus fragiles dont celles du quartier la poursuite de la gratuité jusqu'ici appliquée il est donc proposé au conseil municipal de renouveler une convention de partenariat avec l'école des parents et des éducateurs pour une durée de deux ans elle prévoit une subvention annuelle de 16 184 euros par an pour la mise en oeuvre de ce projet merci merci y a-t-il une intervention concernant cette délibération non on va procéder au vote je rappelle que madame Bourget n'a pas le droit de vote sur cette délibération qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 15 rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées madame Fon le conseil métropolitain du 9 décembre 2021 a inscrit pour approbation le quatrième pacte financier métropolitain de solidarité qui prévoit notamment une révision des attributions de compensation des communes pour tenir compte de deux éléments la valorisation des dépenses d'entretien des espaces verts d'abord de voirie créée depuis 2001 assurée par les communes avec une prise en charge à hauteur d'environ 4,2 millions d'euros par notre métropole et du transfert de la compétence en matière de terrain familial locatif à notre métropole en application de la loi du 2 février 2017 et pour lesquelles 4 communes sont concernées Nantes Bouguenay Reusé et Saint-Herblain la commission locale d'évaluation des charges transférées la CLECT s'est réunie pour débattre sur ces deux sujets le 24 septembre 2021 le 29 octobre 2021 et le 26 novembre 2021 elle a approuvé son rapport définitif le 26 novembre 2021 il appartient désormais aux conseils municipaux d'approuver le rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requises à l'article L 52 11 5 du CGCT à savoir deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population à l'issue des votes de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI le conseil métropolitain fixera les nouveaux montants d'attribution de compensation lassée de chaque commune pour la commune de Reusay sur la base des conclusions de la CLECT cela se traduirait par au titre de l'entretien des espaces verts d'abord de voirie une augmentation d'attribution de compensation à compter de 2022 pour un montant de 281 407 euros avec une clause de revoyure pour l'attribution de compensation en 2023 au titre des terrains familiaux locatifs le transfert de compétences va générer une diminution d'attribution de compensation de 2500 euros environ à compter de 2023 mais en 2022 il y aura une régularisation d'attrait exceptionnel d'un montant de 82 424 euros qui sera versé à Reusay en contrepartie des prestations réalisées entre 2017 et 2021 Merci Y a-t-il une intervention concernant cette délibération non je la soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 16 avenant à la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-social copa vie monsieur Odubert merci la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-social GC-SMS copa vie signée entre les 4 parties le 10 avril 2018 et validée en préfecture le 14 mars 2019 avait pour objet de fixer les objectifs de développement du GC-SMS le projet initial comprenait deux phases de 2018 à 2020 une phase de préfiguration au cours de laquelle les activités et personnels restaient rattachées à leur structure d'origine pendant cette période des actions ponctuelles et activités simples de coopération ont été mises en place à partir de 2021 une phase de consolidation et de développement pour laquelle il était envisagé que des activités regroupées et que tout ou partie des personnels des 4 structures puissent être gérées directement par le GC-SMS en tant qu'employeur Lors de l'Assemblée générale du 23 juin 2021 le CCAS et la ville de Reusé ont fait connaître aux autres membres du GC-SMS leur décision de ne pas poursuivre l'intégration pleine et entière en maintenant la gestion directe du SAD et du SIAD décision actée lors de l'Assemblée générale du 29 septembre suivant cette orientation a notamment été guidée par la restitution d'une étude financière en matière des ressources humaines et en termes de qualité de service rendu à l'usager la ville et le CCAS ont pour autant réaffirmé leur volonté de poursuivre les actions de coopération engagées avec l'AMI et la DEF dans le cadre d'un GC-SMS ayant pour finalité d'améliorer le parcours de la personne âgée sur le territoire Il est proposé de préciser l'évolution des modalités de coopération et de développement du GC-SMS COPAVI par un avenant à la convention s'inscrivant dans la continuité de la convention constitutive et qui vient d'une part mettre un terme à la phase de préfiguration acter la décision de maintien de la gestion du SAD et du SIAD par la collectivité et supprimer l'objectif de délégation de la gestion des services ou établissements par le GC-SMS COPAVI tout en maintenant la possibilité de transfert des autorisations de fonctionnement et réaffirmer l'engagement des membres dans la phase de consolidation et de développement notamment par l'intermédiaire de projets communs structurants à l'image du projet d'IVADOM dispositif innovant pour le maintien à domicile ayant pour objet le décloisonnement domicile EHPAD et du travail autour d'actions communes permettant de répondre aux problématiques d'attractivité des métiers du grand âge notamment sur l'accueil des nouveaux agents les formations proposées et la possibilité de stages et de contrats mixtes et enfin de préciser les modalités de partenariat du GC-SMS et apporter la distinction entre les partenariats autour des projets et l'intégration de nouveaux membres au sein du GC-SMS le conseil municipal est donc invité à approuver cet avenant précisant l'évolution des modalités de coopération et de développement du GC-SMS copavie vous avez le détail de l'avenant en pièce en annexe merci y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Jean-Michel Sokoja nous voterons pour la signature de cet avenant parce qu'il répond en grande partie aux réserves que nous avions sur ce dispositif à sa création en effet Roséa Gauchetout approuve les modifications apportées à cette convention sur les modalités de coopération et de développement du groupement de coopération sociale et médico-social copavie et plus particulièrement le maintien de la gestion des personnels du SAD et du SIAD par la collectivité de même nous approuvons la suppression de la délégation de gestion des services ou des établissements par copavie Roséa Gauchetout approuve également la volonté réaffirmée de la ville et du CCAS de continuer à participer aux projets et actions mises en place par le GCSMS afin d'améliorer la prise en charge des personnes âgées et handicapées et de veiller à la coordination des services destinés à ces personnes fragiles et souvent en difficulté en lien avec les partenaires du territoire Roséa nous aimerions tout de même avoir une petite précision sur le maintien de la possibilité de transfert des autorisations de fonctionnement évoquées dans la délibération pouvez-vous nous dire dans quel cadre dans quel cas et dans quel cadre pourront avoir lieu ces transferts et sur quelle modalité merci merci y a-t-il une autre intervention non je laisse la parole au rapporteur monsieur Odubert alors pour le moment je ne pourrais pas parler précisément des modalités de ce type de transfert puisqu'ils sont à l'étude pour voir la faisabilité juridique d'une collaboration d'une coopération de personnel qui pourrait appartenir à une structure et qui pourrait intervenir sur une autre en complémentarité par rapport à des projets qui seraient développés ça se questionne et ça se pose par rapport à des personnels du SIAD et en relation avec un EHPAD où il était envisagé d'avoir une possibilité de coopérer avec les établissements mais on est en train de enfin les services sont en train de travailler plus précisément pour savoir quelles sont les possibilités juridiques de cette collaboration voilà donc quand ça sera un petit peu plus avancé on pourra revenir plus précisément sur sur cette sur ces modalités merci je soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 17 les travaux concernant le cabinet médical du château avec des demandes de subvention monsieur Odubert trois médecins généralistes ont le projet qui est un projet donc vous savez maintenant bien avancé de s'installer au sein du cabinet médical du château situé au 21 avenue de la Vendée propriété de la ville la ville en avait fait l'acquisition en octobre 2020 afin d'apporter une réponse aux besoins importants générés par le départ des six médecins qui l'occupaient précédemment elle s'était de cette façon positionnée pour faciliter l'arrivée de nouveaux médecins en proposant un local réaménagé équipé et sur la base d'un loyer modéré afin de pouvoir exercer dans de bonnes conditions les médecins souhaitant aujourd'hui s'y installer ont demandé à ce que quelques travaux complémentaires puissent être effectués ceux-ci comprennent des peintures sur des murs abîmés ainsi que le changement de quatre menuiseries dans la mesure où les fenêtres actuelles ne permettent pas une aération efficace des lieux nécessaires dans un contexte de crise sanitaire ils comprennent également l'installation de prises électriques dans les espaces de consultation qui en étaient dépourvus nécessaires pour l'installation de fauteuils de consultation électrique lampe d'auscultation ou tout autre appareil médical nécessitant une alimentation électrique la demande de travaux s'inscrit en faveur d'une pérennisation de l'installation des soignants qui doivent pouvoir s'approprier les lieux et s'y sentir à leur aise afin de projeter leur installation à long terme le détail et le plan de financement des travaux sont les suivants menuiseries extérieures pour un montant de 14 537 euros remplacement de quatre menuiseries avec ouverture large et store des travaux d'électricité pour 551 euros installation de prise électrique menuiseries et plafond pour un total de 6913 euros changement d'une toile abîmée sur le plafond installation de mobilier et enfin peinture pour 6775 euros le conseil municipal est donc invité à approuver la réalisation de ces travaux et autoriser le dépôt de dossiers de subvention auprès des partenaires susceptibles d'aider la ville sur ce projet merci merci y a-t-il des interventions concernant cette délibération monsieur Loirene oui merci donc par rapport aux médias médecins je voulais juste savoir parce qu'on m'a informé que les trois nouveaux généralistes venaient d'un autre secteur de la ville donc c'était pas vraiment une création c'était plutôt un délaissement de médecins ou un déplacement ou un déménagement est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que ce sont vraiment trois nouveaux médecins qui viennent d'arriver sur la ville de Rosé pour compléter l'offre des généralistes oui monsieur Odubert en réponse alors on n'a pas évoqué nous le fait que c'était trois nouveaux médecins on évoquait quatre jeunes médecins qui s'installaient au départ il y avait une profession de quatre jeunes médecins qui s'installaient une un de ces médecins a quitté le projet pour être sur un projet plus personnel et donc les trois médecins concernés effectivement un est installé sur Rosé sur le cabinet qui était occupé par le docteur Amon précédemment et les deux autres sont non pas des médecins installés mais des collaboratrices ou des médecins remplaçants l'une intervenait sur Bois et l'autre sur un autre quartier de Rosé sur le cabinet médical si le nom m'échappe mais du Cap Estan voilà alors qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on n'est pas sur un glissement à quantité de patientèle équivalente on est effectivement sur un médecin qui voulait s'installer et développer son activité qu'il ne pouvait pas faire dans le cabinet qu'il occupait et deux médecins qui n'ont pas de patientèle complète puisque remplaçant ou collaborateur et qui viennent s'installer donc qui ont un potentiel de développement d'une patientèle qui à terme et je dis bien à terme je ne dis pas la semaine suivant leur installation va permettre progressivement d'absorber le nombre dont on sait maintenant d'habitants sur le quartier du château qui n'ont pas de médecins traitants actuellement j'ajoute quand même pour être complet que ces médecins sont en ce moment en contact avec d'autres médecins qui vont venir renforcer l'équipe pour arriver le plus tôt possible après ça dépendra de l'évolution du projet à trois équivalents en temps plein qui occupent le cabinet médical du château donc on n'est pas comme on peut l'entendre dire effectivement sur un transfert à quantité égale de possibilités d'accueil de patients mais on est sur un nouveau projet avec des médecins qui ont envie de travailler ensemble qui se connaissent qui ont envie de développer la médecine dans ces quartiers qui sont peut-être un peu plus difficiles que dans certains autres mais pour lesquels il y a un véritable engagement et avec qui on a commencé depuis déjà maintenant quelques mois à travailler en partenariat pour travailler sur le projet de santé du quartier etc et à terme éventuellement plus qu'éventuellement travailler avec eux sur les projets futurs liés à l'aménagement de la ZAC château etc donc là on est vraiment sur un projet de développement par rapport à la pratique médicale et non pas sur un transfert de lieu à équivalence voilà merci y a-t-il une autre intervention je soumets donc au vote cette délibération qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 18 renouvellement de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF monsieur Borreau pardon merci monsieur le maire chers collègues renouvellement de la convention d'objectifs et de financement des établissements d'accueil de jeunes enfants avec la CAF caisse d'allocations familiales la ville a signé avec la caisse d'allocations familiales en 2018 une convention d'objectifs et de financement pour chacun des six établissements d'accueil et de jeunes enfants cette convention définit pour chacun de ces établissements les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services uniques PSU et de versement de l'aide au fonctionnement ces six conventions sont arrivées à terme le 31 décembre 2021 ces conventions prennent en compte les conditions d'accès et d'usage au portail de la CAF la nature du service la saisie et la transmission des données d'activité et données financières les obligations à respecter par le partenaire le non-respect des obligations le versement de la prestation de services et sa temporalité le montant versé par la CAF évolue chaque année en fonction du taux de facturation pour chaque établissement d'accueil de jeunes enfants ainsi que du taux de revaloration de la PSU le suivi des engagements et l'évolution des actions la durée de la convention il convient donc aujourd'hui de reconduire cette convention pour nos six établissements d'accueil de jeunes enfants il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer ces conventions merci y a-t-il une intervention concernant cette délibération non je la soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité enfin dernière délibération une subvention exceptionnelle versée à l'association France-Palestine à destination d'aide à Salah Amouri madame de l'étang alors Salah Amouri est un avocat franco-palestinien résident à Jérusalem-Est et il subit depuis 20 ans un harcèlement continu de la part de l'état d'Israël la ville de Rezé a toujours soutenu son combat pour le respect des droits humains en particulier contre les détentions administratives sans motif des prisonniers politiques palestiniens qu'il défend rappelons aussi que la ville de Rezé l'a accueillie en janvier 2020 aujourd'hui après des années d'emprisonnement arbitraire c'est la vie privée de Salah Amouri qui est attaquée avec l'interdiction à sa femme de se rendre à Jérusalem où vit la famille l'impossibilité qui est faite à ses enfants de naître à Jérusalem l'interdiction faite à cette famille de se regrouper pour vivre ensemble à Jérusalem la ville où il est né et en temps de meurer depuis le mois de juin 2020 il vit sous la menace d'une expulsion imminente Israël a décidé de révoquer le statut de résident de Jérusalem de Salah Amouri pour défaut d'allégeance ainsi il lui est interdit dans l'attente des procédures d'appel de se déplacer il se retrouve donc bloqué à Ramallah il ne peut plus exercer sa profession d'avocat et il vient de lui être retiré sa couverture santé pourtant obligatoire Salah Amouri a besoin de notre soutien y compris financier pour mener à bien son combat mais aussi le combat des palestiniens et palestiniennes qui subissent les mêmes discriminations c'est pourquoi ce soir il est proposé au conseil municipal de participer à ce fonds de soutien en versant une subvention exceptionnelle de 500 euros à l'association France-Palestine je vous remercie merci y a-t-il une intervention concernant cette délibération Jean-Michel Sokoja la panoplie du régime d'apartheid de l'état israélien pour perpétrer le transfert forcé des palestiniens de Jérusalem est diversifiée et inhumaine démolition de maisons expulsions confiscations de terres harcèlement emprisonnement abusif et aléatoire privation du droit à la santé et à l'éducation est une des plus récentes le retrait du statut de résident pour défaut d'allégeance Salah est le premier visé par l'application de cette loi inique il se bat pour lui mais aussi pour toutes et tous les autres qui risqueraient de subir le même sort après lui l'asphyxie financière est un des moyens utilisés par Israël pour rendre la vie des palestiniens de Jérusalem impossible c'est pourquoi nous voterons cette délibération de soutien financier à Salah Amouri pour l'aider à mener à bien ses actions juridiques et pour encourager les roséennes et les roséens qui le souhaitent à participer à ce soutien financier nous proposons que le service communication de la ville affiche le lien de la cagnotte de soutien à Salah Amouri sur le site internet de la ville merci à cette assemblée d'exprimer encore une fois l'attachement de la ville au respect des droits humains merci y a-t-il une autre intervention non je la soumets donc au vote qui est pour merci délibération adoptée à l'unanimité et bien mes chers collègues l'ordre du jour de ce conseil municipal est épuisé je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dit au 24 mars je crois pour le prochain conseil municipal bonne soirée à toutes et tous encore merci pour les échanges merci 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 merci